Ici Spartan de DigitalPainting.School, bienvenue sur cette interview de l'artiste Marie Manie. Si tu fais partie des millions de gens éblouis par les Splash Arts du jeu vidéo League of Legends, qui sont des illustrations de haut vol super dynamique, je pense que tu vas te régaler. En effet, Marie Manie est concept artiste et illustratrice à plein temps pour Riot Games, l'éditeur de League of Legends, mais elle travaille aussi pour le jeu de cartes Magic et d'autres clients. Elle est passée aussi par Ubisoft ou Runeterra. Elle a accepté de nous raconter l'envers du décor derrière les fameux Splash Arts, mais également comment elle a appris le DigitalPainting, quelles sont ses techniques, ses débuts de carrière, ses difficultés et j'en passe. On n'a pas vu passer les 3 heures de live tellement c'était passionnant et d'ailleurs je remercie vivement Marie pour nous avoir accordé son temps et partagé tellement de choses. Merci aussi à tous les participants du live sur Twitch, car oui, c'est un replay du live de hier soir. Si tu juges que ce contenu le mérite, laisse un pouce bleu et un commentaire pour remercier Marie. C'est pour ma part toujours un plaisir d'apporter ce que je peux à la communauté. Merci à toi et bon visionnage. Salut Marie, merci de toi à vous. Salut tout le monde, bonsoir. Voilà, voilà. Donc on va discuter un petit peu ce soir de ton parcours, de ton style, de ton apprentissage, de tes clients, de comment ça se passe. On va avoir plein de questions pour toi. Et la première des choses déjà, c'est que j'ai envie de te remercier d'avoir accepté de faire cette interview, de jouer le jeu. C'est toujours évidemment, je sais que tu es très occupé, ça prend du temps, il y a toujours une petite pression au début. Donc merci à toi, c'est vraiment très apprécié. De rien, c'est un plaisir d'être ici ce soir avec vous. Et puis si ça peut intéresser des gens, d'écouter mon parcours et puis de m'écouter parler de mon travail et qu'on puisse échanger, tout le plaisir est pour moi. Ils vont nous dire dans le chat s'ils ont envie justement d'en apprendre plus sur toi et ton parcours. Moi, je pense connaître la réponse. D'ailleurs, je vois déjà un petit Marie, t'es trop forte de Florian dans le chat. En tout cas, oui, les réponses, c'est un grand oui. Évidemment, ils sont intéressés par ton travail. Est-ce que dans le chat, vous connaissez les travaux justement de Marie, ses illustrations ? Est-ce que vous les avez déjà vus ? Est-ce que vous êtes allé voir son Artstation ? Parce que moi, je vous avoue qu'à titre personnel, je suis assez bleué puisque tu as quand même des clients qui sont assez prestigieux, je pense qu'on peut le dire. Moi, je sais en tout cas que sur Digital Painting School, donc il y a quand même, je pense en temps normal, quelques centaines d'artistes actifs. Il y en a quand même beaucoup qui ont pour ambition de travailler un jour pour Riot, notamment sur les Splash Art de League of Legends. Il y en a aussi beaucoup évidemment qui rêvent de travailler pour Magic. Donc ce sont des clients que tu as déjà dans tes manches. Je suis la première surprise, je dois le dire. Tu vas nous expliquer tout ça. En tout cas, maintenant, je te laisse la parole. Je te laisse te présenter et nous montrer un petit peu ce que tu fais. Ok, alors du coup, je m'appelle Marie. Je suis concept artiste et illustratrice. Depuis maintenant 2016, je crois que j'ai commencé à travailler à peu près dans ces eaux-là. J'ai commencé ma carrière en tant que concept artiste dans des studios de jeux vidéo. Et ensuite, j'ai fait une transition plus vers illustration full-time en fait. Et ensuite, je me suis lancée en freelance. Et maintenant, je ne fais plus que ça. Je fais de la freelance et de l'illustration. Donc voilà. Ok, bon, c'est déjà une carrière bien riche. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça après. Si tu veux, alors ils ont répondu dans le chat. Ils ont été bien bons de nous répondre. Donc effectivement, beaucoup ont déjà vu ton travail. Certains sont d'ailleurs à priori assez impressionnés. On dit que c'est superbe, c'est incroyable, etc. Donc déjà, je suis content de voir que les autres membres de la communauté sont tout comme moi touchés par ton travail. Et si tu veux bien, je vais te laisser nous le montrer. Voilà, encore une fois, nous parler peut-être un petit peu de tes projets récents ou en tout cas de ceux dont tu as envie de parler. Donc si tu veux partager ton écran, tu peux le faire. Ok, alors attends. Alors, que dire, que dire ? Je pense qu'on peut parler déjà des projets récents. Cette dernière année, je me suis surtout spécialisée dans les splash arts pour League of Legends. Donc c'est ce qu'on peut voir là, par exemple. Parce qu'en gros, avant, j'avais plusieurs clients réguliers. Mais cette année, j'ai juste gardé celui-là. Et je fais de l'illustration et aussi de la direction artistique avec eux. Donc ça me prend presque tout mon temps. Et quand j'ai un petit peu de temps, j'essaye de caser une carte magique. Parce que c'est un peu un... Non, mais c'est une passion. Parce qu'en gros, magique, c'est vraiment comme Riot. Peut-être qu'on parle de mon parcours, on pourra en parler plus. Mais ces deux clients, c'est limite si je suis illustratrice aujourd'hui, c'est à cause et grâce à eux. Parce que ça a été mon rêve, en fait, de travailler pour ces deux-là. Et magique, je me rappelle, j'étais en étude. Et je me disais, oh, dans dix ans, si j'arrive à faire des cartes magiques, ce sera trop stylé. Du coup, en fait, ça me ferait mal au cœur de ne plus en faire du tout et de faire que des splashes. Donc dès que j'ai un peu de temps et que je suis contactée par un directeur artistique de magique, souvent j'essaie d'en prendre une, même si ça me fait bosser sur les week-ends ou sur mon temps libre. Parce que vraiment, ça parle à mon cœur, en fait. Oui, ça se ressent. Et je rigolais juste avant parce que, en fait, c'est la tournure de phrases qui m'a fait sourire. Oh, quand j'ai le temps, j'essaie de caser une petite carte pour magique. C'est tellement… Il y a tellement de gens qui aimeraient pouvoir se dire ça, je pense. Oui, mais bon, ça serait genre un autre projet, ça serait pareil. C'est-à-dire que, en fait, j'essaye quand on est en freelance. Toi aussi, tu es en freelance, je crois, non ? Oui. Comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même palier. Parce que, bon, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs clients et de tourner un peu. C'est toute la difficulté de la chose. C'est-à-dire qu'il faut garder une relation assez constante avec un client pour qu'il revienne vers toi régulièrement. Mais pas non plus être exclusif avec lui si tu n'as pas un contrat en CDI ou en CDD. Donc, c'est un petit peu compliqué à naviguer des fois. Oui, je comprends. Bon, on approfondira ça plus tard, pardon. C'est ça. Mais donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre à part ça ? Je fais aussi régulièrement des couvertures de livres où je travaille pour de l'éditorial. Je ne sais pas comment on dit en français. L'édition, pardon. L'édition. Donc, je travaille principalement avec Brajlon sur des... Ah, par contre, je ne les mets pas sur mon art station parce que souvent, j'ai moins de temps pour les faire. Du coup, c'est moins abouti, je trouve. Mais je vais essayer de vous les trouver sur mon portfolio. J'ai une minute de seconde. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Hop. Le portfolio à l'ancienne. Comme ça, si jamais Artstation et Twitter, ça prend feu. J'ai quand même ça. Oui. Très bon choix, d'ailleurs. Il n'y a pas trop le choix en ce moment. Du coup, voilà, le genre d'illustration intérieure que je peux faire pour des livres. Je suis plutôt orientée fantasy et jeune adulte, je crois qu'on dit. Young adulte. Oui. Donc, voilà, souvent des histoires d'héroïnes, de fantasy. Il y a toujours un petit peu de romances, des trucs comme ça. Donc, c'est très orienté personnage, en tout cas. Ah oui, aussi. Moi, je ne fais pas de décors. Enfin, je fais des décors dans le sens où je n'ai pas le choix. Non, genre là, bon, je ne vais pas. Sauf que des fois, il y a des clients, surtout pour les couvertures de livres, qui vont justement demander dans le brief, on ne veut pas un décor qui prenne toute la place ou qui soit trop prenant. On ne veut que le personnage ait un fond avec de la texture, par exemple. Mais oui, non, moi, je suis vraiment orientée personnage humanoïde. Même, je suis très niche, humanoïde, si possible. Parce que tout ce qui est créature et tout ça, j'ai énormément de mal. Enfin, ce n'est pas énormément de mal, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais trop dessiné. Donc, quand ça m'arrive qu'on me le demande, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Par exemple, pour Magic, j'ai fait un être à moitié chat, à moitié homme. C'était très difficile. Je ne suis pas très fière du résultat final, mais bon. Mais oui, donc du coup, personnage toujours. Non, mais c'est intéressant. Au final, c'est que tu as quand même bâti une super carrière sur tes points forts. Et quelque part, ce que ça nous montre, c'est que ce n'est pas grave d'avoir des points faibles ou des sujets qu'on n'aime pas faire. Au final, on n'est pas obligé de faire des environnements si on n'aime pas ça ou de faire, je ne sais pas moi, des véhicules. Est-ce que tu aimerais faire, par exemple, des véhicules humains ? Oh non ! Mais ça m'est arrivé, j'ai essayé. C'est-à-dire que, bon, une fois, je me rappelle, mais d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, on m'avait demandé ça. Genre, j'avais un stand à la Japan Expo avec que des personnages en portrait sur des posters. Et il y a un gars qui est venu et qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais illustrer la couverture de mon roman ? » Moi, j'étais trop heureuse parce que c'était un des premiers tafs qu'on m'offrait et où on voulait me payer. Donc, je dis oui. Et là, le gars, il me montre son brief et c'était une voiture noire dans la nuit, sur une montagne. Je me suis dit « Mais pourquoi moi ? » Pourquoi t'as demandé la théorie ? C'est effectivement une bonne question. Mais bon. Au moins, après ça, j'ai su que je n'aimais pas les véhicules. Donc, si vous voyez des véhicules dans mes peintures, souvent, c'est du photobash ou de la 3D parce que je n'aurais pas la patience de savoir dessiner ça. C'est très, très technique. Oui, c'est assez spécial. Mais oui, pour rebondir sur ce que tu disais, on n'a pas besoin d'être fort en tout pour pouvoir travailler. Au contraire, moi, je suis plutôt de l'école. On choisit un truc qui nous plaît où on peut dessiner genre 100 heures par semaine s'il faut. On ne se lasse pas et puis on fait ça. Si votre truc, c'est justement, je ne sais pas, les monstres. Si votre truc, c'est de dessiner des vaisseaux spatiaux et que vous adorez ça, go. Il y a forcément un marché pour vous et des clients ou même juste des gens qui vont apprécier voir votre art et à qui ça va illuminer la journée. Juste de voir ça. Il y a même des artistes qui sont juste spécialisés dans les environnements pour le coup et qui ne font pas du tout de personnel. Et ça marche bien pour eux aussi. Oui, clairement. D'ailleurs, il me semble que dans le jeu vidéo, on a généralement besoin plus d'environnement que de personnages. Oui, et puis de toute façon, personnages, j'ai envie de dire, c'est là où il y a le plus de gens parce que c'est un sujet qui forcément intéresse plus de personnes. Donc, le niveau d'entrée pour être concept artiste, personnage, il est plus haut aussi. Et puis, c'est plus difficile de trouver un travail, je pense. Environnement, il y a plus de postes disponibles et puis aussi, il y a peut-être plus de besoins. Si tu fais un jeu, je ne sais pas, God of War ou un truc comme ça, tu vas avoir à tout casser cinq personnages principaux pour lesquels tu as besoin d'un concept super fou pour faire des modèles 3D de malades. Et puis, par contre, les environs, sur 60 heures de jeu, tu en as énormément. Puis en jeu vidéo, en plus, on a même designé les props. Tu vois, genre tout ce qui est... Genre, tu as un coffre, il faut un concept artiste qui le fait. Donc, tu fais... Même moi, quand j'étais concept artiste, je peux vous montrer d'ailleurs ce que je faisais. Je ne faisais pas que du personnage. Au contraire, quand j'ai commencé, je faisais tout, en fait. J'ai fait des... J'ai fait des objets, des pets, des armures. Genre, tu vois, j'ai fait des petites créatures, quand même. Les trucs mignons, ça va. C'est les trucs monstres, j'ai du mal. Genre ça, c'est un peu goofy, tu vois. Ah, et aussi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'étais plutôt versatile, dans le sens où je m'adapte bien aux différents styles des directions artistiques, des jeux. Parce que d'un jeu à l'autre, en fait, tu ne vas pas dessiner de la même façon, sauf si tu ne fais que des jeux triple A hyper réalistes. Donc... Mais tu vois, là, j'ai fait des petits coffres. Oui, effectivement, je vois ça. Ah, ça change des Splash Art. Ah, oui, ça. Des illustrations d'environnement, des concepts d'environnement. Ta némésis. Mais du coup, est-ce que tu prenais quand même plaisir à l'époque, justement, quand tu te levais le matin et que tu allais faire du concept art, de pro-ops, de tout et n'importe quoi ? Oui, parce que j'étais plus dans un mindset où je sortais de l'école quand j'ai réussi à avoir ce boulot-là. Enfin, c'était mon stage qui s'est transformé en emploi. Et genre, j'étais tellement heureuse, si tu veux, de trouver un travail en sortant de l'école. Que j'ai juste vu ça comme une opportunité de grandir. Et puis, quand tu sors de l'école, tu as des sujets favoris. Mais moi, je conseille quand même d'essayer plein de trucs si tu as la possibilité. Genre, tu es encore un bébé, entre guillemets. Tu ne sais pas, tu te cherches encore artistiquement et même encore aujourd'hui. Et genre, je pense que avoir fait tout ça, ça m'a rendue plus forte en tant qu'artiste. Puis, de toute façon, genre, ce n'est pas que le sujet en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour. Genre, en faisant tout ça, j'ai appris à faire un peu de 3D. J'ai pu collaborer avec d'autres artistes vachement plus expérimentés que moi qui m'ont appris plein de trucs. Donc, tu apprends aussi comment un studio de jeux vidéo, ça fonctionne. Genre, parce que quand tu es dans les études ou quand tu ne fais que du travail pour toi, justement, tu fais du travail pour toi. Mais quand tu travailles, que ce soit en freelance ou pour un studio, ton concept, il doit aller dans les mains d'un 3D artiste. Et en gros, tu vas préparer ton travail en ayant en tête qu'il va être utilisé par une personne après et ainsi de suite. Tu vois, genre, c'est vraiment un mindset que tu apprends au fur et à mesure. Donc, même si je n'étais pas fan de faire des environs, il y avait tellement de positifs à côté que j'étais quand même super contente. Le plus chance, c'était de faire ça. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est ou si tu fais aussi le chat de voix. Explique-nous comme ça, justement, tout le monde pourra comprendre quelle a été ta souffrance. Alors, en gros, vous faites ça, vous êtes super content, vous avez vibé avec votre petite musique, vous avez fait n'importe quoi. Genre, vous vous êtes dit je vais faire un bateau pirate incroyable. Et ensuite, la réalité, elle arrive. C'est-à-dire que ça, ça doit devenir de la 3D. Et le jeu qu'on faisait, il était construit en modulaire. C'est-à-dire que, en gros, l'environnement 3D, il est généré de manière aléatoire. Donc, il faut essayer de designer des pièces d'environnement qui vont faire en sorte que ça ressemble au final là. Mais, genre, qui s'assemblent bien, peu importe comment tu les mets, en fait. Donc, du coup, c'est l'étape d'après. Donc, tu as ça comme référence de mood. Et ensuite, tu dois prendre le fichier 3D, regarder tous les assets un par un et redessiner par-dessus en disant, OK, donc, cet élément de mur-là, il va ressembler à ça. Cet élément de mur-là, il va ressembler à ça et ainsi de suite. Et il y en a, genre, une vingtaine à faire. Et ça, c'est toujours du concept ou est-ce que tu as vraiment designé l'asset tel qu'il allait être dans le jeu ? Ça, c'est du concept. C'est encore du concept. OK. Ouais. C'est juste pour faciliter le travail du 3D artiste. C'est-à-dire que moi, je fais ça en essayant au maximum que ça fonctionne. Tu vois, j'essaie d'imaginer dans ma tête comment ça peut se goupiller les pièces les unes avec les autres. Mais ensuite, le 3D artiste, s'il voit par exemple que cette tour-là, elle ne va pas du tout avec le reste de l'environnement une fois que tu les colles ensemble, il va faire des modifications. Il va lui-même prendre des références et puis modifier tout, quoi. Mais ouais, ça, c'est le côté du travail qui prend le plus de temps et qu'on montre rarement parce qu'on n'a pas le temps de faire un truc super joli, bien fini avec de la lumière, du rendering et tout. Ouais, c'est souvent un peu frustrant. Ah oui, c'est ça. Mais donc, voilà. Maintenant, je ne fais plus trop de concepts. Je ne fais que des illustrations. Donc, je n'ai pas trop de concepts récents à vous montrer. En tout cas, n'hésite pas à nous montrer d'autres illustrations. Au final, on n'a pas vu beaucoup de tes Splash Art. C'est vrai. Est-ce que, d'ailleurs, tu peux nous expliquer ce que c'est un Splash Art parce que c'est quand même un terme qu'on utilise depuis le début de l'interview mais je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Exact. Alors, déjà, c'est très spécifique à certains jeux vidéo. C'est-à-dire que tu n'as pas tous les jeux vidéo qui ont besoin de Splash Art. C'est souvent des jeux où tu vas jouer à un personnage, mettons, en multi ou quelque chose comme ça et tu as un écran de chargement. Et pendant cet écran de chargement, on va te montrer une illustration au maximum des possibilités de polish possible, c'est-à-dire genre très grand rendering, lumière, des effets de texture et tout. On va essayer de rendre le personnage le plus beau possible pour que pendant le temps de chargement, en fait, tu admires ton personnage. Puis souvent, c'est aussi une image qui est vendue avec un skin, c'est-à-dire que ton personnage, il va avoir un costume particulier que tu peux acheter et ça sert d'illustration de marketing, en fait. Parce qu'on te vend un modèle 3D mais on te vend aussi l'illustration qui va avec que tu vas voir à chaque fois que tu lances une partie. Et sur ce genre de jeu, quelqu'un qui choisit par exemple de jouer ce personnage-là qui s'appelle Evelyn, il ne va pas jouer deux heures et poser le jeu. C'est des gens qui jouent avec ce personnage des centaines et des centaines d'heures. c'est pour ça aussi que c'est très très important. Des fois, il y a des gens, moi j'en fais partie aussi, j'achetais des skins sur League of Legends, je ne regardais même pas la 3D, je regardais juste le Splash Art parce qu'on est ce genre de personne. Pour résumer, c'est des illustrations marketing avec toutes les contraintes qui vont avec, c'est-à-dire qu'on a certaines guidelines à respecter, il faut que ce soit très polish, sauf si ce n'est pas le style du jeu, mais dans l'occurrence, League of Legends, les Splash Art, ils sont connus pour être très réalistes dans le rendering et avec une certaine stylisation très semi-réaliste pour le coup des personnages, toujours très dynamique et puis avec une lumière réaliste. Toujours super dynamique avec un petit effet un peu de raccourcissement de perspective, un petit effet légèrement fiche-eye. Surtout sur celui-là parce que celui-là, il est encore spécial dans le roster parce que si je te remontre un autre. Oui, tu nous en montres d'autres effectivement. Celui-là, c'est un style classique. Le jean, c'est un style classique. Donc, c'est juste du rendering ultra réaliste. Enfin, autant qu'on peut, on va dire. Et la Evelyne, psy, elle, on l'a fait pour une skinline qui essaie d'imiter les jeux de combat. Et du coup, en fait, pour celui-là, il fallait qu'on garde du line art. Hop, on zoom extrêmement dans le texte. Ah oui, effectivement. Au passage, je me permets de te couper pour remercier MacDiams pour le petit raid. Merci, bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, on est en pleine interview de Marie Manie qui est illustratrice et concept artiste et qui a travaillé entre autres, comme vous le voyez, sur les skins de League of Legends. Et je te rends la parole tout de suite, excuse-moi pour cette coupure. pas de soucis. Merci pour le raid. Donc, je ne sais plus. Ah oui, et donc pour celui-là, d'habitude, sur les splash arts, on ne garde pas de line art. C'est même totalement proscrit parce que sinon, ça rend le rendu un peu trop cartoumis comme on dit. Ce n'est pas la DA du jeu. Exact. Mais pour celui-là, c'était un effet voulu parce qu'on voulait essayer d'imiter... Vous voyez les jeux Guilty Gear, c'est des jeux de combat justement qui sont en 3D mais qui imitent un effet animé japonais avec des outlines très marquées, des speedlines sur les codes... dès qu'il y a un... je m'assoit. Attends, je vais dézoomer, ce sera mieux. Avec des speedlines. Les VFX aussi, souvent, ils sont en 2D avec le personnage en 3D donc ça donne un effet très manga, très comics. Et donc là, celui-là, c'est pour ça qu'il est un petit peu spécial. Et aussi, on nous... celui-là, niveau perspective, il est encore plus poussé que les autres parce que justement, on voulait cet effet... Tu sais, quand t'es en train de regarder un animé qui est une scène de combat et que d'un seul coup, t'as des effets de perspective de fou en sakuga et tout, on voulait ça. Voilà. En tout cas, c'est impressionnant. Franchement, le rendu, la qualité finale, c'est incroyable. Et du coup, c'est combien de temps par exemple, une illustration comme ça ? Alors, une illustration comme ça, je vous en montre un autre en attendant, c'est... Merci. C'est cinq semaines pour les basiques, c'est-à-dire un skin au prix normal. Celui que je suis en train de montrer, c'est six semaines. C'est ce qu'on appelle un skin prestige, c'est-à-dire que c'est une version premium. Ils coûtent plus cher ou ils sont plus difficiles à avoir. Donc, on nous donne une semaine de plus pour que le rendering soit un petit peu plus poussé. Ça commence aussi au niveau du concept art qu'on reçoit. le concept art, il utilise des matériaux genre du cristal, de l'or bien shiny, ce genre de choses. Aussi, on essaie de faire du rendering sur les persos qui est un petit peu plus réaliste que ce qu'on ferait sur d'autres splash arts. C'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à pousser au niveau du visage aussi, ce genre de choses. Et donc, on est d'accord que là, quand tu dis cinq à six semaines, c'est cinq à six semaines à temps complet sur une seule image. C'est incroyable, c'est énorme. C'est long et j'ai envie de te dire que ça passe tellement vite parce qu'on a des feedbacks presque tous les jours. Je ne pourrais même pas te dire le nombre de... Peut-être que quand on parlera du process tout à l'heure, j'ai sorti des étapes. Avec plaisir. Le nombre de révisions qu'on a sur ce genre de splash arts, d'illustration... Je comprends mieux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même moi, la première fois que j'ai travaillé sur un splash art, j'étais choquée. C'est-à-dire que... D'habitude, tu travailles... Tu sais, tu travailles un peu dans ton coin, tu envoies une update je ne sais pas toutes les semaines à ton client puis il va revenir vers toi. Peut-être il va te demander de bouger un peu le bras ou ce genre de trucs et puis c'est marre, on continue. Mais là, c'est tous les jours et tu reçois des révisions très régulièrement. et puis c'est pas... Ça c'est un coin, donc à 150 heures, il ne m'en remet pas. Franchement, plus que ça parce que moi, en plus, c'est pas bien mais je fais beaucoup d'heures sup. Pourquoi ? Parce que tu es perfectionniste ou parce que... Il y a de ça et puis tu as aussi genre forcément des fois, il y a des sujets que tu maîtrises moins bien que d'autres on va dire et du coup, c'est ton statut, enfin c'est ton image en tant que professionnel. Il faut que... Peu importe le sujet qu'on me donne en splash art, il faut que le final, mon client, il soit content. Donc si c'est un truc que je n'ai pas l'habitude, je vais passer les heures qu'il faut jusqu'à ce que ça ait l'air bien. Même si genre on est dans la dernière semaine de render et qu'on me donne un paint over où il faut que je bouge l'anatomie et tout et qu'il faut que je recommence mettons le bras droit, je vais le faire et je vais prendre sur mes soirées ou mon week-end pour finir. Donc, c'est un peu... Le nombre d'heures dans un splash art il est assez énorme. Je ne m'attendais pas à ça, je t'avoue que je suis surpris mais en tout cas, bon après je comprends aussi quand tu vois la qualité finale, c'est... C'est très gros en fait, genre là, c'est pour le web donc ça fait peut-être 2000 pixels mais on peint en 8000 pixels par je ne sais plus combien en 300 dpi. Bon, il y a une queue de chat. Une queue est apparue. C'est mon chat. Le chat. Je vous le montre, il est très mignon. Voilà. Mais oui, et puis il faut savoir aussi que... Bon, je suis l'illustratrice donc c'est moi qui fais plus d'heures là-dessus mais on est quand même une équipe à travailler sur des splash art. C'est-à-dire que j'ai un directeur artistique chez West Studio qui s'occupe de moi tous les jours et ensuite, tu as l'équipe qui fait les splash art pour Riot Games qui donne des feedbacks toutes les semaines aussi et ça peut être des paint-overs ou juste des notes, tu vois, mais en gros, sur un splash art, tu as au moins 5-6 personnes qui travaillent dessus à différents niveaux. Mais quand tu dis qu'ils travaillent dessus sur une seule image, tu veux dire ? Et à plusieurs niveaux de validation ? Ouais, c'est-à-dire que moi, par exemple, je fais tout ce qui est... comment on dit en français ? Le groundwork. C'est-à-dire que je vais faire... Enfin, c'est moi qui fais le dessin, c'est moi qui peins, c'est moi qui... Quand il y a des révisions, c'est moi qui les fais. Ouais. Mais à côté de ça, tu vois, je vais... Mon directeur artistique chez West Studio, bah des fois, il va genre dessiner par-dessus pour corriger mon anatomie ou genre me faire un petit paint-over pour me montrer comment je devrais peindre la lumière, me trouver des références si jamais je galère, par exemple. D'accord. Et ensuite, t'as aussi les équipes de Riot qui vont faire la même chose. Donc au final, t'as un artiste qui travaille dessus, mais qui est alimenté, tu vois, par... Par les révisions de plein d'autres. C'est ça. Donc tu peux pas vraiment dire que c'est ton image à toi tout seul, tu vois, c'est plus compliqué. C'est un petit peu comme si t'avais plusieurs DA, du coup, plusieurs directeurs artistiques qui te donnaient des feedbacks, des paint-overs. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est assez inhabituel quand même. Ah oui, bah oui, parce que j'ai envie de te dire. Ils mettent la barre très haut, ouais. C'est ça. Et c'est un peu... Enfin, quand je travaillais pour Kudos, qui était... Je travaillais pour Legends of Runaterra, qui est aussi un truc qui a aussi une IP de Riot, mais là, on faisait des illustrations de cartes. Et alors, attends, je vais essayer de te trouver. hop ! Je faisais du concept aussi pour eux, mais j'ai fait des illustrations et j'étais dans un studio où je travaillais avec tous mes collègues, c'était des illustrateurs. Et là, par contre, on est plusieurs sur la même image à peindre. Ah oui ? Ouais. Et c'est assez standard, au final, dans ce genre, enfin, dans l'industrie, dans ce genre de studio d'outsource, en fait, de travailler à plusieurs sur une image. Et ça, j'avais jamais fait avant. Et je t'avoue que c'est chouette et en même temps, c'est difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ou comment ça se passe ? En gros, si tu veux, c'est parce que ce genre d'illustration, c'est quand même des illustrations qui sont au niveau de Magic the Gathering, au niveau de la qualité. sauf qu'on doit les faire en moins de temps. C'est-à-dire que Magic, souvent, ils te laissent environ cinq semaines pour faire une illustration que tu utilises à plein temps ou pas. Tu gères ton truc. Il y a des gens, ils ne prennent qu'une seule illustration, d'autres, ils en prennent plusieurs. D'autres, ils prennent plusieurs projets. Enfin bref. Et là, pour une illustration, on avait deux semaines, à peu près. Et deux semaines, peu importe le sujet. Genre là, moi, celle que je te montre, elle est ultra simple. Si tu veux, je te montre des trucs que mes collègues faisaient. Genre avec des scènes de foule et tout. Et c'est la même durée, en fait. C'est étonnant, ça, quand même, qu'ils n'adaptent pas la durée par rapport à la complexité de l'illustration. Et non. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, nous, de notre côté, on adaptait le nombre d'illustrateurs qui travaillaient sur l'illustration. Oui, je comprends. De la complexité. Et du coup, quand c'est comme ça, en fait, on se répartit la tâche. Il y a des gens, ils vont travailler sur le... En fait, il y a une personne qui fait les sketchs ou plusieurs. Mais en gros, il n'y a pas plusieurs personnes sur le même sketch, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Une personne qui fait la couleur. Et une fois qu'on est approuvé pour le rendering, là, on peut diviser les tâches parce qu'on a tous la même guideline au niveau... Tu sais, on sait à quoi la lumière et les couleurs, elles vont ressembler. On sait... On a la composition. Du coup, il y a une personne qui va faire, mettons, le personnage central, une personne qui va faire le décor, une personne qui va faire le dragon et puis une personne qui va peut-être repasser derrière et faire les petites touches finales, tu vois, et puis hop. Et une fois de temps en temps, vous refusionnez les PSD ensemble, c'est ça ? Vous glissez les calques dans le même document pour voir le rendu et vous avancez comme ça ? Oui, c'est ça. Souvent, quand tu es en studio d'outsource, tu as un Slack ou un truc comme ça et tout le monde partage ses progrès et puis même, on était dans la même pièce donc c'est plus facile. En freelance, je pense que c'est plus compliqué mais tu dois pouvoir t'en sortir avec Discord et tout ça. Mais ouais, du coup, c'est aussi intéressant de travailler en collaboration comme ça et souvent, c'était comme ça qu'on faisait pour les illustrations juste à cause des deadlines en vrai. Dans le chat, il y a Spellweaver qui nous dit c'est dingue, on ne se rend pas compte de toutes les personnes derrière les images, c'est vraiment très impressionnant et c'est vrai que je pense que là, c'est un exemple parfait autant sur League of Legends que sur Staruntera, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de tout le process et même des enjeux derrière parce que finalement, il y a aussi des enjeux de temps de production, des enjeux financiers puisque justement, tu nous expliquais qu'en fonction de la valeur du skin acheté par le joueur, il y aura plus ou moins de soins qui sera passés dans l'illustration. Enfin, ça nous rappelle aussi que ça fait rêver parce que les images sont superbes, on a envie de bosser dessus et en même temps, c'est une industrie, il y a un aspect business, il y a beaucoup de contraintes, il y a un petit peu le côté caché. D'ailleurs, je te remercie de partager ça avec nous parce que c'est bien instructif. C'est parce que moi, en fait, quand j'ai débarqué un peu là-dedans, ça m'a surpris, ça m'a marqué et c'est pour ça aussi que je le raconte parce que, en fait, je me rappelle qu'avec mes yeux d'innocente qui disaient je veux travailler pour Riot et tout, je ne me rendais pas compte que si les images, elles sont aussi incroyables, c'est qu'il y a beaucoup de gens derrière et que ce n'est pas juste une personne toute seule dans son coin en mode gobelin qui fait le truc. C'est sûr que si tu reçois une dizaine de paint-over et que ça dure pendant cinq semaines, je comprends aussi beaucoup mieux que toutes les illustrations soient aussi belles et aussi impeccables. C'est ça. Après, le but quand même, on est toujours dans une industrie compétitive, c'est de recevoir le moins de paint-over possible pour éviter que ton client soit en mode bon, elle est gentille mais à chaque fois, il faut qu'on lui fasse dix paint-over pour que l'image ressemble à quelque chose donc s'il vous plaît, ne l'engagez plus. Et d'ailleurs, justement, au début, toi, ça ne t'a pas mis trop de pression de rentrer là-dedans, de voir un peu toute cette espèce d'industrie derrière une seule image ? Oh, bah si. Franchement, je n'étais pas bien. En fait, si tu veux, quand je me suis lancée en freelance, j'avais qu'un seul client, c'était Magic The Gathering. C'est d'ailleurs parce que je les ai eus en client que je me suis dit c'est bon, je me lance en freelance full-time, on peut y aller, c'était mon dream job, c'est le moment ou jamais. Et puis, déjà, j'avais la pression pour Magic et puis à un moment, j'ai reçu un mail de West Studio qui me disait qu'ils voulaient que j'essaye des Splash Arts mais moi, pour moi, je voulais postuler chez eux pour faire des Splash Arts mais genre dans 5 ans, un truc comme ça, tu vois, je ne me sentais pas prête du tout. Et ça, c'était quoi ? C'était le syndrome de l'imposteur ou au final, tu étais vraiment prête ? Tu t'en es rendu compte quand tu as commencé ? Bah, je ne sais pas si c'était un syndrome de l'imposteur parce que je n'étais pas non plus… Enfin, mon premier Splash, d'ailleurs, je l'ai retiré de mon portfolio, ce n'était pas du tout le meilleur Splash de la Terre, tu vois, c'était un truc… C'était bien, mais c'était OK. C'était OK. Mais ça m'a… Enfin, j'ai réussi à passer parce que j'avais un petit peu d'expérience en illustration. Tu sais, je savais bien faire du rendering et tout. Du coup, ils m'ont gardée mais ça m'a aussi confrontée à tout ce que je ne savais pas faire. Et aussi, il faut savoir que West Studios, ce qu'ils ont fait et je ne les remercierai jamais assez, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait essayer ce Splash mais d'ailleurs, attendez, parce que je peux peut-être vous le montrer mais il faut que je passe dans l'autre écran pour ne pas vous montrer les trucs sous NDA. Parce qu'il est dans l'onglet caché de Art Station comme je l'ai retiré. Ah oui. Donc, je vais le montrer comme ça, ça parlera plus pendant que je raconte. Vas-y. Pendant ce temps, je réponds à la question de Lady Nothor dans le chat qui dit est-ce qu'on pourrait voir l'évolution du dessin de Marie ? Oui, c'est prévu. Marie a déjà dit qu'après, elle va nous montrer justement son process de A à Z, nous parler un petit peu même des techniques qu'elle utilise. Donc, ça y est, tu l'as retrouvé. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais, je suis perdue. Mais, oui, en gros, j'ai reçu ça comme brief. Déjà, il faut savoir que les personnages humains et féminins à peindre pour League of Legends, de mon point de vue, c'est un des trucs les plus difficiles. et je pense que c'est pour ça qu'ils te testent avec ça souvent en premier pour voir comme ça, ils ont une vraie idée de ton niveau. Et du coup, j'ai fait ça. Bon, il y a plein de problèmes d'anatomie. J'avais pas bien respecté le concept art. Du coup, ils ont dû refaire toutes les couleurs. Là, c'est ma version. Mais, j'avais pas mis la version de Riott parce que j'avais trop honte. Ah oui, il y avait tellement de différences ? Quand même, oui. Par exemple, la robe, elle est violette et en fait, elle était noire. Les effets spéciaux, tu sais, genre la fumée et tout, c'était pas assez bien fait. Le décor, ils l'ont changé. Enfin, bref. D'accord. Mais, mon rendering était assez bon. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle le rendering ? Parce que j'ai utilisé ce mot depuis... C'est quand vous arrivez à peindre les matériaux et à les faire différents, et à les rendre réalistes, en fait. Genre, par exemple, le métal qui va avoir l'air différent du tissu et enfin... Et ça, c'est un des trucs recherchés pour le Splash Art. Et du coup, ils m'ont gardée. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis avec un autre directeur artistique qui, lui, il m'a formée, entre guillemets. Genre, c'était un peu mon mentor. Je vais vous donner ça. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, déjà, ils sont prêts à s'ouvrir à des illustrateurs qui ne sont pas forcément seniors et qui n'ont pas déjà une technique, un rendering parfait ou autre. mais ils sont aussi un petit peu dans l'optique finalement d'accompagner, de former un petit peu certains artistes. Ils ont une vision un peu long terme, c'est ça, quand ils viennent contacter un artiste ? Eux, en tout cas, à West Studio, oui. Si tu veux, ils sont en mode ils investissent un peu en toi. Donc là, juste qu'on comprenne, West Studio, c'est le studio de création qui est le sous-traitant de Riot. Ils font des illustrations pour Riot. Ce n'est pas directement au sein du studio de Riot que tu as fait tous les splash art. Non, en fait, je travaille pour une entreprise qui, elle, travaille pour Riot. Est-ce que c'est clair ? Oui. Je pense que oui, maintenant, ça doit être bien clair. Et là, la personne dont je montre leur station, c'est justement le directeur artistique avec qui j'ai travaillé quand je suis rentrée avec West, quand j'ai commencé à travailler régulièrement avec West Studio et qui m'a formée en fait, qui a pris le temps de m'expliquer les bases du splash art. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une illustration commerciale, il y a plein de trucs qui ne sont pas intuitifs. Genre, moi, j'avais l'habitude, si tu veux, de faire des illustrations pour des petits jeux indés, pour même des couvertures de livres indés et tout. Mais pour Riot, il y a un style particulier, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, souvent, on va nous demander d'éviter de montrer un personnage dans un moment avec une expression triste, par exemple, ou un moment de faiblesse, entre guillemets. Il faut toujours qu'ils aient l'air puissants. Au niveau de l'anatomie, ce n'est pas de l'anatomie classique, c'est de l'anatomie stylisée comme des super-héros, ou les statues grecques. C'est des proportions assez spéciales pour que le personnage ait l'air super fit et épique. Quand tu n'as pas l'habitude et que tu ne fais que du réalisme, moi, en plus, je suis très orientée dark fantasy, il y avait plein de choses que je peignais. Il fallait que je recommence parce que ça n'allait pas, on ne s'était pas League of Legends. Plein de choses comme ça. Mais du coup, après, ils m'ont formée, on a fait plusieurs splashes ensemble et maintenant, ça roule. Il paraît qu'un des clients le plus exigeant, le plus difficile, c'est tout l'univers de Warhammer 40 000. Il paraît qu'il faut connaître l'univers sur le bout des doigts, les factions, le design, les concepts des personnages, etc. Il paraît qu'il faut vraiment être un gros geek de l'univers pour éviter d'avoir une trentaine de retours et de paint-over sur chaque illustration. C'est vraiment un client difficile, il paraît. Je ne savais pas. C'est pareil, Warhammer, comme je dis, j'aime bien la dark fantasy. Je pense que ça me plairait de travailler pour eux, mais je n'ai jamais eu l'occasion encore. Ce que tu dis, ça fait un peu peur parce que je ne connais pas du tout le lore. Je vois juste les designs, je les trouve stylés. A priori, je ne sais plus quel artiste j'avais interviewé qui m'avait dit ça justement parce que je crois qu'il y en a deux ou trois qui avaient fait des illustrations pour Warhammer et je crois que c'était spécifiquement 40 000 et justement, il disait que il vaut mieux connaître le lore ou en tout cas, être bien calé parce qu'il ne rigole pas si le personnage n'a pas la bague sur le bon doigt. Je crois qu'il y avait des exemples comme ça où c'était vraiment assez poussé. Mais bon, après, c'est à ça aussi que servent les directeurs artistiques. C'est justement pour guider l'artiste sur toutes les choses qui ne sont pas forcément maîtrisées. Une petite question. Chez West Studio, actuellement, tu travailles pour eux en studio ou alors à distance, en télétravail, c'est via un statut freelance ? Comment ça s'est organisé ? Du coup, c'est tout en freelance. Eux, ils ont un studio avec quelques personnes dedans mais c'est que des leads. C'est genre tous les directeurs artistiques, les produceurs et tout, les gens qui managent qui sont dans le studio à Los Angeles et après, tous les artistes sont éparpillés un peu partout. J'ai des collègues en Indonésie, des collègues au Brésil et on se communique via Slack, Google et tout. Enfin, Google Meet, des trucs comme ça. La beauté d'Internet. Non mais vraiment. Mais du coup, moi, ça me va. Mon but, c'est de rester en freelance. Je ne me vois pas trop aller là-bas. Non, si, voilà. Mais c'est sympa. Oui, tant mieux. Si tu y trouves ton compte, je me permets juste de rebondir sur le chat. effectivement, merci Ancelade et Spellweaver. C'était effectivement Johan Grenier. Je crois qu'il avait pas mal bossé pour eux et Olivier Bernard aussi. Je crois qu'il avait réalisé pas beaucoup de mémoire. Je crois que c'était une ou deux illustrations pour Warmer. parce que juste après, il a commencé à bosser pour Warmer. Et pareil, je crois qu'il a pris un petit peu un maximum de son temps pour Warmer. Mais oui, effectivement, ce sont des interviews à revoir pour ceux qui sont intéressés par l'illustration pour Warmer. bon, en tout cas, on a déjà parlé de plein de trucs là. D'ailleurs, je trouve ça passionnant parce que pour la peine, c'est assez inhabituel, si on peut dire. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez étonnantes. Mais on va peut-être revenir un petit peu au début finalement à savoir d'où tu viens. comment tu as commencé à dessiner ? Comment est-ce que tu as commencé le digital painting ? Quel a été ton parcours ? Tes études ? Quelle est la biographie de Marie-Marie ? Ouh là là ! Très, très intéressant. Bah, du coup, pour situer un peu aussi, j'ai 31 ans. Du coup, ça fait... J'ai commencé le digital painting il y a à peu près 10 ans, un petit peu plus. Genre, quand j'étais au lycée, quoi. Genre, c'était à l'époque, c'était en 2010, par là, tu avais des... Ça, comment... DeviantArt, c'était le truc le plus hype pour les artistes. Et puis, on commençait à avoir plein d'artistes qui faisaient des trucs avec une tablette et Photoshop et tout. Et moi, j'avoue que depuis toute petite, si tu veux, je dessinais, j'aimais bien. Tu vois ? Genre, je voulais être animatrice ou dessinatrice, je ne savais pas trop quand j'étais petite. Après, j'ai changé. Je me suis dit, en fait, je vais être prof de lettres et prof de philo. Ok. plus rien à voir. En fait, j'ai toujours aimé écrire et dessiner, si tu veux, quand j'étais plus jeune. Donc, tu as fait un bac L, j'imagine, à l'époque. Voilà. Et en fait, moi, je n'ai pas d'artiste, tu vois, dans ma famille. Je ne savais même pas trop comment on pouvait en vivre. Et à chaque fois que j'allais voir un prof ou une conseillère d'orientation ou un truc comme ça, en me disant, j'aimerais bien faire de l'illustration, on me disait, oula, oula, c'est pas très safe ça comme emploi et tout. Donc, j'ai fait des lettres comme j'aime ça aussi. Du coup, j'ai fait une prépa de lettres et tout. Et puis, en prépa de lettres, j'étais à l'internat et tu as une pote qui me voit dessiner parce que je continuais quand même à dessiner. J'avais toujours un carnet sur moi et tout. Je dessinais pas très bien mais je dessinais, tu vois. Genre, c'était mon truc. Et elle avait vu ce que j'ai fait et elle m'a dit, mais tu sais qu'il y a des écoles pour ça et tout. Tu as l'air d'aimer trop dessiner, tu devrais essayer. Et elle m'a donné justement les coordonnées d'une école. C'était une école privée qui s'appelait IARTSUP à Paris. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Ils nous diront dans le chat, on verra bien. Et du coup, j'ai été faire les journées portes ouvertes et tout. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, OK, peut-être que l'art, on ne peut pas trop en vivre et tout. Mais si je n'essaye pas maintenant, je n'essayerai jamais en fait. Et puis je m'étais dit, si ça ne marche pas, je reprendrai mes études de lettres en fait. Donc, on a fait ça. Puis IARTSUP, du coup, c'était sympathique. Genre, les premières années, c'est vraiment une prépa, c'est comme une prépa à réappliquer un peu. Tu fais du modèle vivant, tu fais du dessin en extérieur, tu fais un peu de 3D, tu fais un peu tout quoi. Donc, tu apprends toutes les bases du dessin et c'est vraiment trop trop chouette. Et le problème, c'est que les années d'après, ça se spécialise dans la communication visuelle. et du coup, le coup classique des écoles. Exactement. En fait, le truc, c'est qu'on m'a dit, quand je suis rentrée, on m'a dit, il y a l'année où tu rentres, il y a une filiale Game Art qui ouvre et du coup, tu pourras la rejoindre. Donc moi, je me suis dit, c'est trop bien et tout. En plus, je n'y connaissais rien, sauf qu'en fait, la filière Game Art, bah oui, elle venait d'ouvrir. Donc fatalement, ils n'avaient pas beaucoup d'intervenants, ne serait-ce qu'en concept art et tout, il n'y avait personne. La seule personne qui s'en occupait, c'était un game designer. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que moi, je voulais faire. C'est ça. Donc, je suis restée trois ans là-bas quand même. Du coup, j'ai forcé un peu. Et ensuite, j'ai essayé de regarder pour une école plus spécialisée justement dans le jeu vidéo parce que j'étais sûre que c'était ce que je voulais faire. Ça me faisait trop rêver et tout. Et là, j'ai trouvé... Alors au départ, j'ai hésité avec... Comment ça s'appelle déjà l'école à Paris ? New Age. Mais pour le coup, ça venait d'ouvrir. Du coup, je n'ai pas eu trop confiance. Erreur. Erreur. Et je suis plutôt allée à... Alors maintenant, ça s'appelle Rubika et à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Je crois que je connais quelqu'un qui a donné des cours là-bas. Je ne pourrais plus dire comment ça s'appelait à l'époque. Mais bref, c'est une école de jeux vidéo en France qui est plutôt connue et tout et qui est reconnue par l'État. Du coup, ça me permettait d'avoir un diplôme aussi. Alors, on dit dans le chat Sup Info Game. Sup Info Game. Exact. Voilà. Voilà, Sup Info Game. En fait, ça a changé de nom quand moi j'y étais. Merci dans le chat. Valenciennes. J'ai réussi à aller là-bas en passant le concours pour rentrer directement en quatrième année comme j'avais fait déjà trois ans d'études. Je n'avais pas envie de recommencer. Sachant qu'en plus, ce n'est que des écoles payantes. Tu payes 10 000 euros l'année à chaque fois. Tu es hors de question. C'est un secret budget. J'ai réussi à rentrer là-dedans et il me restait deux années à faire. C'était vraiment deux années sympathiques. J'ai rencontré plein de gens qui sont maintenant dans l'industrie du jeu vidéo qui sont genre game designer ou genre game artist. Mais pour moi, ce que je voulais faire qui était du concept art, ce n'était pas vraiment adapté dans le sens où on n'avait pas de cours de concept art. On n'avait que des cours d'illustration et c'était de l'illustration académique, j'ai envie de te dire. C'était genre... Ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas applicable au jeu vidéo. On n'apprenait pas du tout à faire du concept art ni même de l'illustration pour du jeu vidéo. C'était vraiment... Oui, dessinez-moi des esquisses japonaises. Vous me faites... Ah oui ! Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, je vois le style d'illustration pas trop adapté à l'entertainment d'aujourd'hui, quoi. Non, et puis la personne qui enseignait, c'était un prof d'art. Ce n'était pas quelqu'un qui avait déjà travaillé dans le jeu vidéo. Alors qu'en 3D, là, il y avait des intervenants qui travaillaient dans le jeu vidéo, qui savaient faire de la 3D pour optimiser pour du jeu vidéo. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'était une bonne formation. Même game design, ça allait. Mais du coup, j'ai travaillé beaucoup de mon côté, à côté des cours. Bon, je ne me plains pas parce que ça m'a appris à ouvrir Blender et à faire des trucs dedans. Et puis, ça m'a fait des connexions, n'empêche. Parce que comme l'école était connue, à la fin de la 5e année, tu avais des gens d'Ubisoft qui venaient nous faire des entretiens pour éventuellement se coûter des stagiaires. Tu avais des gens du professionnel du jeu vidéo qui venaient aussi voir nos jurys de fin d'année. D'ailleurs, je ne sais pas si sur Tumblr, je peux vous montrer mon projet de fin d'année. Il était trop rigolo. Je vois qu'on aime le même artiste japonais, je crois, que tu as en fond d'écran. Je crois que pour le coup, il est taïwanais ou je ne sais plus. Oui, oui, c'est possible. En tout cas, il est asiatique. C'est ça. C'est mon fond d'écran depuis 10 ans. Je n'ai jamais changé. Mais genre, oui, non, on avait plein de... Du coup, j'ai réussi à avoir mon stage grâce justement aux entretiens que j'ai eus avec Ubisoft via cette école-là. Tu vois, à la fin de la cinquième année, en gros, le but, c'était de faire ce qu'on appelle une vertical slice dans l'imbusque, c'est-à-dire c'est 20 minutes de gameplay qui reflète en fait ce que serait ton jeu vidéo si tu pouvais le faire durer 30 heures. En gros, c'est un échantillon d'un jeu vidéo et on avait un an pour faire ça. On avait une petite team de genre 5-6. Et du coup, on avait des jurys et il y a des gens d'Ubisoft, des gens d'Amplitude et tout qui venaient et qui ensuite nous faisaient passer d'un entretien. Donc ça, c'était chouette. Donc voilà. Et du coup, suite à ça, et à côté de tout ça, en fait, j'ai oublié de dire que c'est important, je prenais de la freelance, enfin je prenais des commissions ce qu'on appelait sur DeviantArt. Les fameuses commissions DeviantArt. Exactement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est parce que ça commence à être vraiment vieux. En gros, DeviantArt, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est même si plus personne ne l'utilise vraiment. C'est un site où tu postais tes travaux et il y avait des gens qui pouvaient t'envoyer des MP et tout. Et puis, tu pouvais te demander soit pour de l'argent, soit pour des points DeviantArt, je crois, on pouvait te demander des illustrations, prendre des commandes. Je faisais ça. Je faisais aussi énormément de fanarts. J'ai toujours été quelqu'un qui faisait beaucoup de fanarts quand je faisais mes études. Un peu moins maintenant parce que je n'ai pas le temps. Et du coup, ça me servait un peu de practice. de practice. Tu vois, je faisais ça. Qu'est-ce que je faisais d'autre ? Avec mes fanarts, je faisais les conventions de Japan Expo et je vendais aussi mes posters et tout ça avant d'être professionnelle. donc c'était vraiment c'était aussi une expérience intéressante. C'est là que tu rencontres les gens et tout. D'ailleurs, est-ce que tu as des choses à nous montrer d'ailleurs qui datent de cette époque quand tu as commencé tes débuts en Digital Painting ou les premières commissions ? Ah oui, c'est vrai que je parle. Si tu es d'accord de partager ça, bien sûr. Exactement. Je peux vous montrer les premiers trucs que je postais quand j'étais... Alors déjà, ça c'est mon DeviantArt qui n'a pas été updaté depuis 2016, je pense. Donc vous voyez, je commençais... Alors là, c'est des trucs encore un petit peu jolis mais on peut... Même dans ce truc qui a presque 7 ans, il y a un fichier qui s'appelle Hold. Ah oui, oui, oui. Donc là, c'est à l'époque où je dessinais que genre au crayon à papier et au crayon de couleur et où je scannais mes dessins, tu vois, pour les... C'est le début du début alors. Ouais, franchement, on peut voir, j'aimais bien Tim Burton. J'étais une émo un peu. Voilà, c'est un peu cringe pour moi mais bon, on commence tous quelque part, OK ? Ouais, ouais, merci de jouer le jeu en tout cas. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour fermer le... Aïe aïe aïe, à profil, voilà. Donc voilà, là c'était... Attends, mon premier digital painting, est-ce qu'il a été posté ? Non, mais c'est le deuxième, tant pis. Voilà, le deuxième. Et du coup, là, je dessinais au papier, je scannais et ensuite, c'est quand je me suis acheté ma première tablette et j'avais... Non, ce n'était même pas Photoshop, c'était Gimp. Ouh là là ! Pauvre de toi ! Ah, je te plains. Ah, mais c'était gratuit et puis voilà. Donc voilà. Et j'ai réussi à rentrer en école avec ça. j'avais pas autre chose, je crois. Et ouais, les casseroles. Et ensuite, du coup... Ah non, c'était là. Quand j'ai su que j'allais rentrer en école d'art, je me suis mise un peu à... J'étais un peu... Je me suis mise à faire du digital painting beaucoup plus. Donc là, j'ai essayé de faire un truc réaliste. On sent qu'il y a déjà un sacré gap, là. Bah, en fait, j'ai essayé... Je me rappelle, mais j'étais une psychopathe. J'ai essayé de faire un painting par semaine pendant toutes mes vacances d'été, tu vois. Je recommande pas forcément de se forcer à faire des trucs comme ça. Et pourquoi tu recommandes pas ? Parce que ça sert à rien de se forcer... Enfin, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose de vraiment se forcer à faire des trucs médiocres juste pour les faire. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, si vous avez envie de passer du temps sur un painting, passer du temps sur un painting. Enfin, je sais pas, tu vois. Non mais c'est... Je te pose la question parce que toi, tu nous dis ça de manière presque assez naturelle, assez évidente. Mais justement, j'ai toujours trouvé et peut-être même encore plus à l'époque que maintenant, je sais pas trop, qu'il y avait vraiment un état d'esprit assez... Un peu le sens du sacrifice, tu sais, où il faut vraiment il faut tryhard, il faut y aller. Tu sais, un petit peu ce message dispensé par Feng Tzu, par exemple, où c'était vraiment ce que tu ne feras pas, c'est un autre qui le fera. Donc vas-y, il faut passer 13 heures par jour minimum, il faut faire des nuits blanches, il faut dessiner tout le temps. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu ces deux écoles. Il y a l'école du tryhard et l'école du... t'as pas besoin de te forcer ou de sacrifier toute ta vie sociale et ta jeunesse à faire que ça non plus. Après, moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai tryhard pour de vrai. Franchement, à partir du moment où j'ai décidé d'être sérieuse avec ça, j'étais en mode il faut trouver du travail, il faut atteindre... Et genre, je me mettais une pression de dingue. Genre, je peignais ça et à côté, je me mettais les paintings de genre Juanjia, les trucs comme ça, tu vois. Ah oui. À côté. Et je me disais il faut que ça ressemble. Alors, c'est bien parce que tu te mets une part, tu te dis OK, la barre de l'industrie, elle est là, il faut que j'y arrive. Et en même temps, toi, tu commences, lui, il a 10 ans d'expérience. Donc, il vaut mieux le voir comme j'essaye d'étudier ce qu'il fait et de le refaire plutôt que de se dire oh putain, il faut que je tryhard, il faut que j'arrive à faire ça en six mois, il faut que j'arrive à peindre comme ça. Mais ouais, non, je pense, enfin, l'école du tryhard et tout, ça a des bons et des mauvais côtés. Genre, pour moi, les mauvais côtés, c'est que tu peux très vite te burn out en fait et genre être dégoûté de l'art très très vite si vraiment tu te forces énormément. Genre, pour moi, il n'y a pas de mal à tryhard si tu as la motive et que ça ne te dégoûte pas en fait. Exactement. C'est ce que j'aurais dit aussi parce que moi, je le vois beaucoup chez les élèves de Digital Painting School, c'est vraiment une question de profil. C'est-à-dire, tu as certains qui, tu sens qu'ils sont mûrs, tu sens qu'ils ont, tiens, ils savent qu'ils ont un objectif voilà, dans un an, pour le supporter et au contraire, tu as des fois des élèves qui arrivent avec un niveau de débutant complet et dès le début, ils vont se dire ah bah allez, j'y vais à fond 50 heures par semaine alors qu'ils sont vraiment au tout début. Tu dis, c'est pas possible de commencer à ce rythme et de tenir sur deux ans par exemple ou je ne sais pas combien de temps ça peut prendre mais c'est vrai que ça dépend un peu des gens je pense de leur motivation, de leur énergie, de là où est-ce qu'ils en sont aussi dans leur niveau artistique, dans leur maturité. C'est ça et puis tout le monde est différent. Tu vois par exemple, c'est ce que je pensais tout à l'heure en fait quand je voyais parce que tu sais j'ai réouvert du coup mon délit en tarte et tout pour préparer là et je me disais tu sais à l'époque c'était aussi genre practice, practice, practice genre faites 100 dessins de gesture drawing et d'anatomie tous les matins en vous levant faites et en fait moi je n'ai jamais fait ça, ça n'a jamais marché pour moi genre je veux faire des studies pour des studies je vais me motiver pendant une semaine je vais le faire aller tous les midis et je ne vais jamais tenir en fait moi j'ai toujours progressé en faisant des illustrations pour moi pour des clients ou des fanarts tu vois mais j'ai toujours essayé d'appliquer ce que je voulais practice à une illustration ou un dessin original en fait parce que c'est comme ça que j'apprends et que je garde ma motivation c'est pas juste en faisant des pages entières de main dans différentes positions et tout genre j'y arrive pas ça me... ouais je comprends mais je crois que c'était Jérémy Vitry un autre caractère designer j'ai travaillé avec lui d'ailleurs ah bah comme quoi c'était un petit monde c'était mon premier maître de stage ça j'ai le... excellent excellent ça et bah je crois que c'était lui justement en interview puisqu'il est aussi passé sur la chaîne qui disait si je dis pas de bêtises j'espère pas me tromper que justement lui il avait appris l'anatomie non pas en faisant des planches d'anatomie et de la gestuelle pendant des jours et des jours mais que c'était en recopiant en fait des... je crois que c'était des mangas ou des comics je sais plus je crois que c'était des mangas et en fait il dessinait tout le temps des mangas des mangas des mangas et c'est comme ça qu'en fait il a appris à dessiner des personnages après plus tard si ma mémoire est bonne il a ensuite bien sûr voilà il s'est un peu penché sur l'anatomie pour peaufiner un petit peu ce qu'il y avait besoin de l'être mais en tout cas s'il a appris c'est par passion c'est par plaisir c'est parce qu'il a fait ce qu'il aimait avant tout bah c'est ça en fait genre par exemple et puis moi j'ai peut-être un moteur un petit peu bizarre mais par exemple genre je vais être entre guillemets parce que c'est jamais vraiment vrai satisfaite de mon niveau pendant un temps ou de mon process et puis au bout d'un moment par exemple tu vois je sais que je galère un peu avec les mains toujours même à mon niveau c'est toujours chiant les mains et que par exemple dessiner des mains sans avoir une référence parfaite c'est super compliqué pour moi et je sais que là j'arrive à un moment où ça me saoule tellement que je vais me déterre et je vais essayer de progresser dans les mains tu vois mais juste parce que ça m'énerve en fait et je pense que ça a toujours été comme ça avec moi c'est genre il me faut des motifs enfin ouais soit je progresse parce que j'ai une image en tête et que je vais essayer de tout mettre en oeuvre pour que ça ressemble le plus possible à ce que j'ai dans ma tête même si j'ai pas le niveau soit ça m'handicape tellement dans mon process actuel tu vois genre par exemple j'ai envie de faire une illustration ultra dynamique et tout avec une perspective de dingue mais je suis nulle en perspective que je vais m'obliger à déjà je vais devenir un peu plus consciente de la perspective dans les autres images que je consomme ou même médias que je consomme genre je regarde un animé et puis à ce coup je vais faire oh putain la perspective elle est trop bien là comment ils ont fait ça et tu vois je vais peut-être prendre des screenshots ou essayer de repasser la scène et tout et genre je vais me focus là dessus pendant je sais pas c'est un peu un process inconscient et ensuite bah tu sais genre je vais essayer de regarder des tutos sur la perspective je vais essayer d'ouvrir un logiciel de 3D pour voir si je peux pas utiliser de la 3D plus dans mes backgrounds et tout et c'est comme ça que je fais mes progrès en fait j'essaie de me trouver un focus et puis après c'est ça se fait naturellement quoi ouais alors je vais piocher un peu quelques questions dans le chat question un peu un peu rapide déjà il y avait Bourouart qui nous demandait est-ce que Marie continue de dessiner en tradi absolument pas alors il y a un temps où je gardais un petit carnet à côté de moi genre surtout quand j'étais en studio et où genre bah pendant enfin je me prenais un petit temps pour faire des dessins comme ça dans mon carnet mais j'avoue que j'ai complètement abandonné depuis un certain temps ça en fait le tradi ça m'angoisse oui carrément bah en fait le fait en fait ce que j'aime bien dans le digital c'est que bah t'as le contrôle Z déjà et que tu peux genre t'es vachement fluide en fait dans ta manière de travailler avec les calques et tout alors que en fait quand je regarde ma feuille de papier je me sens complètement piégée je suis en mode ok bah si je fais un trait qui est pas bien là c'est fini pour moi tu vois et puis genre tu peux pas pour checker si ton dessin il est beau ou pas c'est plus difficile enfin tu vois ça m'apporte pas de plaisir en fait ok comparé ouais mais peut-être je dis pas ça se trouve dans 5 ans j'en aurai marre de regarder les écrans et je vais me remettre au tradi on sait jamais ouais qu'est-ce qu'on avait comme autre question que j'avais noté euh oui alors bon là on va commencer à arriver petit à petit sur ton process donc je crois que t'avais des images à nous montrer non ? euh oui oui d'accord juste avant ça est-ce que t'avais fini de nous montrer ta progression d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu coupé on a un peu dévié sur d'autres sujets mais je sais pas si t'avais fini euh non parce que je m'étais juste arrêtée au fait que j'ai trouvé un stage chez Ubisoft en 77 études on peut reprendre là et comme ça on reprendra les autres questions après voilà c'est toujours un peu bordélique les interviews c'est normal non mais comme ça les gens ils savent un peu où j'ai travaillé et ça c'est plus simple mais du coup oui en gros en parallèle de mes études bah du coup j'ai fait un stage avec Jérémy Vistri comme ça je le dis comme tu le connais j'ai travaillé chez Shiro Games pendant un été et du coup j'ai vachement appris de trucs avec lui c'était trop cool et ensuite j'ai trouvé mon stage de fin d'études chez Ubisoft c'était Ubisoft mobile du coup bah c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure les c'était Mighty Quest for Epic Loot j'ai travaillé deux ans là-bas donc c'était un jeu mobile c'est ça exact bon c'était pas je vous avoue c'était pas mon rêve quand je suis sortie des études de faire du jeu mobile mais j'étais trop contente de trouver un taf en concept art et puis l'équipe était vraiment sympa et le jeu la DA j'aimais bien c'était un peu cartoony mais très coloré et ça changeait de ce que je faisais donc j'aimais bien à côté de tout ça je prenais quand même de la freelance genre je faisais des illustrations le soir et tout et le week-end pour des clients alors c'était rien de prestigieux mais c'était pour me former en fait parce que l'illustration c'est un peu dur de se faire une place parce qu'il faut faire ses gammes un peu tu vois genre ensuite et enfin j'ai reçu un mail un jour comme ça d'un studio à Taïwan qui s'appelle Kudos Prod et qui cherchait des illustrateurs pour travailler sur Legend of Runaterra en fait le jeu dont j'ai parlé tout à l'heure alors j'étais super heureuse parce que c'était mon rêve de travailler pour Riot problème il fallait aller à Taïwan donc sachant que moi j'habitais à Paris donc après de longues heures de réflexion et de crise d'anxiété j'ai dit oui oui parce que Chiro Games etc là tu étais en studio dans les locaux de l'entreprise c'est ça oui mais bon par exemple Chiro c'était 3-4 mois je crois de stage donc tu sais j'avais ma chambre d'étudiants de là-bas et puis pour Ubisoft j'avais déménagé j'avais emménagé à Montreuil c'était c'était là où je travaillais et je prenais un peu de freelance à côté mais là en gros le studio de Taïwanais ne voulait pas m'embaucher en freelance ils voulaient que des artistes dans leur studio en fait ils prennent pas de personnes en en remote ouais c'est ça le mot donc c'était un peu compliqué mais ouais du coup j'ai accepté de déménager là-bas j'y suis restée deux ans et c'était franchement deux ans incroyables enfin je crois que je regretterais jamais d'y être allée j'ai rencontré des artistes incroyables genre ils étaient trop forts je me sentais comme une petite souris là-bas parce qu'en plus c'était que des seniors en fait ce qu'il faut dire c'est que moi je sortais des études ça faisait deux ans que je travaillais et je me retrouve dans un studio où il n'y a que des gens ils ont dix ans d'expérience voire plus dans l'illustration donc j'ai appris beaucoup rien qu'en les regardant travailler et puis en leur demandant des critiques en fait des feedbacks sur mon taf puis là-bas du coup je faisais plus du concept art donc j'étais contente mais je me disais quand même bon déjà c'est loin de chez moi et j'ai envie de rentrer en France et en plus moi ce que je veux vraiment faire c'est pas du concept art c'est de l'illustration genre c'est vraiment ce qui me fait vibrer et et pourquoi c'est ça plus que le concept art ? je sais pas je pense que c'est parce que c'est plus axé sur le storytelling et le rendering en fait j'aime je suis un peu maso j'aime le render donc j'aime bien passer des dizaines d'heures à détailler une image voilà genre c'est vraiment moi j'aime faire des images jolies plus que fonctionnelles en fait c'est un peu un peu superficiel mais genre alors que le concept art souvent c'est ouais c'est de l'utilité c'est-à-dire que tu vas faire attends je vais vous montrer tu vas faire des persos comme ça le but c'est ensuite de les passer à un illustrateur qui va faire une illustration toi ton but c'est pas de faire en sorte que la peinture elle soit superbe que le rendering il soit incroyable et que t'es une belle lumière dessus tu vois et autant c'était sympathique parce que j'aimais bien aussi entre guillemets raconter une histoire à travers le design de mon personnage autant ça me frustrait de pas pouvoir passer plus de temps dessus de pas pouvoir faire une image avec enfin c'est sympa je suis un peu pareil non mais c'est vrai et puis là en plus ce que je montre c'est des beaux concept art mais les trois quarts du temps tu fais des concept art qui sont à ce stade là c'est juste du sketch alors c'est c'est pas moche je dis pas ça c'est juste que moi c'est je voulais peindre en fait simplement en même temps ça m'étonne pas parce que si tu fais partie des artistes qui ont pris Juan Jia par exemple en exemple c'est déjà quelque part que t'étais attiré par les rendus hyper réalistes la vraie peinture avec un grand P c'est pas juste effectivement du croquis du dessin pur et dur c'est de la peinture je trouve qu'il y a une vraie distinction entre les deux c'est pour ça que j'ai remarqué qu'il y a pas toujours mais des fois il y a ce profil c'est deux profils très différents entre vraiment les dessinateurs purs qui vont beaucoup aimer faire du storyboard ou du concept art ou du chara design mais vraiment très très rapide et d'un autre côté les digital painters purs et durs qui vont aimer pousser le rendu qui vont faire des illus pendant 30 heures sans problème oh oui non mais franchement il y a des projets perso c'est des paintings ça fait genre 3 ans qu'ils sont en PC je les ouvre je les ferme je passe du temps dessus ça me dérange pas du tout c'est un peu comme la Mona Lisa tu vas passer des années dessus si j'avais le temps si j'avais le temps de les finir c'est aussi parce que je manque de temps mais tu vois en fait je compte pas mes heures quand je suis en train de peindre un truc c'est juste le process qui me plaît en fait plus que le résultat mais ouais du coup concept art j'en ai fait pendant 4 ans 5 ans et j'ai vraiment aimé enfin à chaque fois que j'avais un nouveau brief et tout j'étais super content mais je savais au fond de moi que c'était l'illustration que je voulais faire donc au bout de 2 ans en plus je commençais à avoir le mal du pays genre passer 2 ans loin de ta famille et de tes proches genre en plus Taïwan c'est vraiment loin t'en as pour 12 heures d'avion donc puis je parlais pas la langue aussi ça n'aide pas donc je me suis dit qu'il était temps de rentrer et puis je me suis dit comme de toute façon quand je vais rentrer en France j'ai pas de travail c'est le moment de se lancer en freelance n'est-ce pas ouais ouais là je crois que c'était le moment parfait voilà et j'ai eu un hasard du calendrier genre juste avant que je pose ma démission en fait j'ai eu un mail de Magic qui voulait me tester pour une première carte du coup j'ai fait c'est un signe du destin en fait c'est bon faut que je fasse de la freelance et c'était et c'était à une époque où tu postais quoi justement sur ton portfolio enfin est-ce que tu sais ce qui leur a tapé dans l'oeil bah oui alors oh putain faut que j'aille encore dans l'onglet interdit d'Arsation parce que je l'ai retiré depuis c'était en gros Magic ce qu'ils aiment bien c'est pas tant le rendering c'est plus tout ce qui est storytelling composition très important parce que comme les images sont petites ils aiment que ce soit lisible et qu'on comprenne immédiatement ouais c'est ça donc celle-ci je me rappelle qu'ils m'avaient dit que c'était une des raisons pour lesquelles ils m'avaient engagée et ça c'était il y a combien d'années ? bah il y a 8 ans 8 ans histoire qu'on situe un petit peu la timeline ton niveau de l'époque c'est ça ok et ça c'est un fanart de League of Legends c'est incroyable c'est vraiment incroyable et bah du coup celui-là et aussi bah alors ceux-là j'ai adoré les faire quand je les ai faits et c'est vrai que c'est ce qui m'a apporté mon travail pour Legend of Renaterra et aussi le travail pour Magic j'ai adoré celle-là et bah c'était mon premier travail pour Riot mais celui-là il était en freelance et c'était il y a 5 ans ouais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette série d'images très cool bah j'ai les process d'ailleurs je les ai sortis si vous les regardez après ah bah plaisir c'est un peu vieux maintenant oui moi je trouve ça toujours très solide c'est toujours très cool merci il y a Cyril qui demande est-ce que t'as contacté Magic au préalable donc là c'est vraiment eux qui t'ont contacté de nulle part t'as reçu le petit mail surprise t'as sauté de joie j'imagine oh bah oui genre au début j'étais là je suis fait attends parce que des fois tu sais tu reçois un mail et c'est marqué Riot ou Magic dedans et en fait ça n'a rien à voir c'est juste un truc donc tu vois avant de sauter de joie j'ai checké 4 fois que c'était vrai et ouais genre c'est sorti nulle part et c'est pareil en fait enfin après peut-être c'est un drôme de la posture mais en gros mon plan c'était de me lancer en freelance pour ensuite envoyer mon portfolio à Magic sauf qu'en fait ça s'est fait dans l'autre sens ouais ça c'est excellent mais franchement c'est pour montrer aussi que c'est de la chance aussi parce que enfin c'est bien sûr le fait de travailler ça t'apporte des opportunités mais le fait que ça se goupille comme ça c'était de la chance oui le timing ouais du coup j'avais déjà un job qui me prenait énormément de temps parce que Legends of Runeterra ça crunch je vous le dis ah ouais ah oui donc mais j'ai fait de la place dans mon emploi du temps pour prendre la commission de Magic tu vois c'est pareil on travaille à Trump mais des fois il faut bah justement est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de bah de ça de ces conditions chez Runeterra comment ça se passait tu parles de crunch est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que c'est pour ceux qui connaissent peut-être pas le terme bah en gros c'est quand en fait vous avez des heures par semaine à faire surtout en France là-bas c'est moins régulé c'est pas la même chose mais en France par exemple moi j'avais un contrat chez Ubisoft de 39 heures par semaine et le crunch c'est quand tu restes au bureau plus que ces 39 heures là donc par exemple dans le jeu vidéo quand tu vas lancer un jeu des fois les dernières semaines tu fais ce qu'on appelle du crunch parce que bah il n'y a rien enfin tu es en retard sur le planning tout simplement et tu essayes de faire rentrer tout ce qui te reste à faire dans le planning donc bah tu restes au bureau jusqu'à minuit le lendemain tu rentres il y a 9 heures enfin et ça pendant une semaine plus des fois mais bon quand ça dure trop longtemps on va dire que c'est un peu scandaleux quoi voilà mon avis sur la question ouais ouais a priori c'est quand même un vrai problème dans l'industrie du jeu vidéo justement la pratique du crunch qui s'est un peu normalisé a priori dans beaucoup de studios notamment des gros studios et c'est vrai que ça mène à beaucoup de burn out beaucoup d'abus finalement des salariés c'est un peu compliqué ouais oui et puis c'est souvent c'est parce qu'il y a des erreurs de management en fait et que c'est les c'est les les emplois qui payent entre guillemets parce que enfin moi j'avais j'avais de la chance à l'époque de ne pas avoir de famille et tout tu vois d'être plutôt flexible mais il y a des gens qui ont des familles des enfants et tout qui ne peuvent pas se permettre de passer 100 heures au bureau toute la semaine quoi il y a ça aussi mais oui du coup bah il y a des fois ça arrive comme en freelance c'est la même chose de faire plus d'heures que nécessaire le but c'est juste que ça n'arrive pas trop souvent quoi à Ubisoft moi j'étais plutôt bien la version enfin pour le mobile et tout on crunchait pas enfin en tout cas en art en dev et tout oui mais en art on était plutôt en avance sur le planning donc c'était bien il vaut mieux ça que l'inverse c'est ça mais ouais non donc du coup oui là je me rappelle que je faisais des longues journées parce que du coup je faisais ça et ensuite quand je rentrais chez moi parce qu'en plus quand tu travailles en studio t'as pas vraiment le droit de faire de la freelance sur ton lieu de travail donc pendant ta pause midi et tout donc je pouvais faire ma freelance pour Magic que le soir quand je rentrais chez moi ou le week-end ça ça a duré longtemps cette période ? 2-3 mois avant que je m'en aille je crois ouais quand même donc ouais et t'as pas été justement épuisée après ces 2-3 mois j'étais très fatiguée mais c'était pas que pour ça aussi parce que bah juste le fait d'être loin de chez moi et tout j'étais pas très très bien quoi genre je commençais il fallait vraiment que je rentre quoi mais après j'ai pris une pause et puis ça a été mieux quoi mais pareil au début en freelance tu sais pas bien trop doser combien de projets tu peux prendre en même temps ça c'est un classique ça donc tu dis oui à tout parce que t'as peur de pas en fait ce qui est terrifiant avec la freelance c'est quand tu te lances bah t'as pas de chèque qui tombe tous les mois donc tu te dis faut absolument que je travaille que je dise oui à tout et que je prenne autant de contrats que possible mais bah au début je te rends bien vite bien compte que c'est pas tenable en tout cas pas sur la durée quoi donc on a fait des heures ouais ça a quand même l'air d'avoir été finalement une période assez charnière assez difficile alors cette espèce de presque de double emploi où t'avais le le boulot de la semaine la distance loin de tes proches un pays un pays étranger etc etc plus le freelance le soir ça a dû être et si Simonin tu devais le refaire par exemple est-ce que est-ce que tu le referais euh oui 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 quand même parce que franchement je pense que je serais pas où je suis maintenant sans ça en fait parce que sur la fin c'était difficile mais au début c'était que du bonheur quand même c'était bon je parlais pas chinois mais tout le monde parlait un peu anglais donc on se comprenait et puis bah tu sais j'avais des étoiles plein les yeux j'ai rencontré mes idoles genre il y a des artistes je les suivais depuis que je commençais sur Deviantart j'ai pu travailler avec eux tu vois genre c'est incroyable pareil ils travaillaient sur League of Legends enfin sur Runatera mais c'est le même monde en fait c'est le même oui c'est le même univers mais officiellement genre j'avais mes dessins qui se retrouvaient dans le jeu et ensuite il y avait des les écrivains de LOL qui écrivaient des histoires du fin j'étais trop heureuse et puis bah même découvrir un nouveau pays avoir des expériences comme ça c'est vraiment intéressant genre moi il y a plein de gens tu sais quand ils font leurs études ils vont faire un semestre à l'étranger et tout moi j'ai jamais fait ça donc c'était un peu c'était un peu l'équivalent quoi ouais donc beaucoup de difficultés de sacrifices mais finalement aucun regret et ça t'a juste permis de grandir et finalement d'avoir la carrière que tu voulais aujourd'hui ouais bah oui puis ça enfin tu vois quand une fois que t'as fait ça tu te sens un peu capable de tout quoi genre ça donne de la force on va dire ouais et du coup alors après ça donc t'es rentrée en France tu t'es mis en freelance à 100% t'avais Magic dans la poche c'est ça exact ok et puis bah bah j'ai fait j'ai commencé par des petits contrats genre j'ai travaillé un peu pour tout et n'importe quoi genre j'ai fait de l'illustration de marketing pour je crois c'est DC Comics genre c'était des des illustrations qui allaient sur des boîtes de jouets tu vois genre des figurines de personnages de DC Comics j'ai fait bah mon premier splashart c'était pas pour LOL c'était pour un petit jeu indépendant je sais plus comment ça appelle français qui et du coup bah c'était bien parce que ça m'a permis de m'échauffer entre guillemets et puis bah j'ai vite eu West Studio genre je crois je me suis lancée en freelance en août et en octobre j'avais été contactée par West Studio oui c'est court voilà donc et puis comme j'ai eu la chance d'être gardée enfin tu sais en gros West Studio comment ça marche t'es en freelance mais ils te font des contrats de un an 6 mois un an donc bah une fois que t'as signé le contrat tu sais qu'à peu près toutes les 5 semaines ils vont revenir vers toi pour te proposer un nouveau projet donc c'est plutôt stable pour de la freelance effectivement donc moi ça fait du coup presque 3 ans maintenant que je travaille avec eux donc j'ai ça qui vient régulièrement puis maintenant du coup je fais de la direction artistique aussi pour eux donc c'est donc je suis vraiment en fait c'est comme si je travaillais pour enfin au studio sauf que je suis pas au studio est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que c'est la différence qu'est-ce que tu fais dans tes missions de directrice artistique je suis madame conseil non je rigole en gros si vous voulez le directeur artistique il va on lui soumet le travail à peu près tous les jours tous les 2 jours et puis moi ce que je vais faire c'est qu'à chaque étape de validation enfin à chaque étape de l'image en fait je vais regarder des choses précises pour être sûr que c'est sur les rails on pourra peut-être en parler quand je montrerai le process d'un splash mais en gros par exemple quand l'artiste il me soumet ses thumbnails je vais regarder est-ce que la composition elle est lisible est-ce que tu peux expliquer oui voilà ce que c'est thumbnails donc c'est une vignette des vignettes ouais bah attendez je vais vous en montrer c'est peut-être pas ce que c'est ouais mais en gros bah voilà thumbnails c'est ça donc là c'est ceux qui sont aboutis c'est-à-dire que c'est ce qu'on a à la fin de la semaine on a une semaine pour faire ça ok et bah moi par exemple tous les jours de la semaine je vais regarder avec l'artiste je vais checker est-ce que ça répond au brief parce qu'on reçoit à chaque fois un brief un espèce de petit pdf avec du contexte du lore entre guillemets qui est le roster de personnages l'histoire de la skinline genre là par exemple c'est des magical girls donc c'est tout un univers un peu Sailor Moon tout ça ensuite les relations des personnages entre eux parce qu'en gros quand League of Legends ils lancent des skins ils lancent plusieurs personnages et ils essayent à chaque fois de faire en sorte que les personnages ils interagissent entre eux donc nous dans les splashards souvent ce qu'on essaye de faire c'est que si dans cette skinline le personnage A il est meilleur ami du personnage B on va mettre le personnage B dans l'environnement derrière tu vois du splashard du personnage A on fait des petites connexions comme ça du coup moi oui je vais regarder est-ce que les compositions que me propose l'artiste ça raconte des histoires qui fonctionnent avec le brief qu'on a est-ce que la silhouette du personnage elle est bien lisible parce que chaque personnage dans League of Legends ou même dans les jeux vidéo en général ils ont une silhouette propre et c'est très important que tu l'identifies au premier coup d'oeil pour qu'on puisse pas confondre tel personnage avec un autre aussi on check l'anatomie alors je sais que souvent quand on est en phase de sketch c'est mieux de pas trop focus sur l'anatomie pour que genre le dessin il soit un petit peu plus vif et que ce soit un peu plus vivant mais comme là on essaye d'avoir des thumbnails qui sont très polish qui sont très enfin très aboutis on va forcément faire une passe ou une passe de structure sur l'anatomie pour être sûr que au moins la base est correcte genre que les mêmes les proportions aussi puis bah la lumière tout ça on va checker ensuite genre on a le color rough et là bah le but c'est de proposer plusieurs options de couleurs qui soient intéressantes donc là pareil moi je vais checker est-ce qu'il y a assez de différence entre les propositions est-ce que c'est logique genre est-ce que l'artiste il a bien sa lumière elle est cohérente partout tu vois dans l'image est-ce qu'il a bien respecté le concept art aussi parce que c'est là qu'on commence à regarder est-ce que il y a pas des petites erreurs et tout ça puis ensuite après pour le rendering ce qu'on regarde surtout c'est est-ce que les matériaux ils sont ils sont réalistes est-ce que la perspective elle est en place est-ce que le flot de l'image il est pas enfin est-ce qu'on a mis assez de détails au bon endroit et pas trop à certains endroits où on n'en a rien à faire tu vois genre je vais pas m'amuser à faire un full render sur le pied ici et à laisser le visage complètement flou quoi donc c'est le genre de choses puis ouais on a aussi des des meetings avec le client deux fois par semaine où il nous donne des feedbacks et nous notre but en tant que directeur artistique c'est de le passer à l'artiste et genre de lui expliquer s'il a pas bien compris certaines notes ce genre et ça vous arrive aussi de quelquefois défendre certains choix auprès du client bah disons qu'on peut dire qu'on a une préférence mais au final c'est pas c'est pas nous qui on peut pas trop défendre ça m'est arrivé plusieurs fois de de demander si c'était possible de faire de pas faire de pas respecter le concept par exemple parce que dans l'illustration ça va ça va faire que le flow il est moins bon genre de truc mais j'ai jamais eu trop parce qu'en fait ce qui est bien aussi en travaillant pour Riot c'est que tes interlocuteurs c'est aussi des artistes du coup souvent quand ils font des choix c'est des bons choix j'ai jamais eu trop à me battre parce qu'ils sont tellement skillés que quand ils font des choix souvent t'es d'accord c'est plus quand tu travailles avec des gens qui sont pas des artistes que là t'as des soucis genre un marketeux qui va te demander un truc ça ruine ton image ou genre quand j'étais à Ubisoft des fois je dessinais un truc et puis ton lead il est pas artiste du tout il te demande en fait tu pourrais pas tourner la scène de 3K alors que c'est un dessin c'est pas de la 3D genre la pire question quand t'entends la question tu te liquéfies instantanément c'est ça mais tu vois c'est plus quand tu travailles avec des non artistes que c'est un souci je trouve alors j'en profite pour te poser 2-3 questions qui sont dans le chat donc là on est encore complètement dans les questions en rapport avec le freelance en sement professionnel par exemple Vio qui demandait est-ce qu'on pourrait savoir à combien est environ le salaire d'un concept artiste junior en studio ah oui pas de soucis je me souviens alors je crois alors il faut savoir peut-être que ça a changé depuis avec l'inflation et tout j'en sais rien mais à l'époque c'était 1600 euros par mois net à Ubisoft ok et dans le même genre on a est-ce que c'est toi qui a proposé un prix ou est-ce que c'est West Studio qui a qui a imposé le salaire enfin qui t'a dit c'est tel salaire est-ce que t'accèdes ou non pour West Studio c'est eux qui m'ont proposé le prix et tout le monde est payé pareil je m'en doutais un petit peu mais ouais ok Magic c'est pareil que vous soyez un artiste ultra connu genre Karl Ortiz ou Brom ou moi bah vous êtes payé pareil oui d'ailleurs c'est des tarifs qui sont un peu connus dans l'industrie on sait qu'il y a une espèce un petit peu de gris voilà avec les tarifs de Magic les tarifs de League of Legends etc ouais ouais d'ailleurs je sais enfin c'est pas que je veux pas je pense que le prix du splash est sous NDA malheureusement du coup je pourrais pas vous dire combien je suis payée pour un splash on comprend tout à fait ne va pas te mettre dans une situation non mais je vous le dis parce qu'en fait on aurait pu me poser la question et ça m'aurait pas dérangé de répondre mais je crois que je peux pas donc c'est un peu secret professionnel question de ce qui est Jean Flake qui demande est-ce que tu parlais anglais couramment avant d'aller à Taïwan oui oui je me débrouillais bien je vais pas mentir après j'ai fait d'énormes progrès quand j'étais là-bas forcément force d'être immergée dans l'anglais tous les jours mais oui oui j'ai toujours bien parlé anglais et d'ailleurs aussi comme on parlait des écoles tout à l'heure ce que je savais pas mais que maintenant je sais c'est que pour avoir des visas les diplômes c'est ultra important genre moi j'aurais pas pu avoir de visa pour aller travailler à Taïwan si j'avais pas eu je crois que c'est un master ouais ouais donc à chaque fois c'est la première fois que j'entends ça et oui parce qu'en fait tu sais il y a toujours ce discours est-ce qu'on a besoin des écoles d'art pour travailler et moi je pense que non le seul truc où vraiment moi je bloque c'est que pour aller à l'étranger t'as besoin d'un diplôme reconnu par l'état en fait et alors soit ça moi il y avait deux conditions pour avoir mon visa c'était soit un master et deux ans d'expérience professionnelle soit cinq ans d'expérience professionnelle et des recommandations ouais ouais donc tu peux quand même réussir à temps passé mais il faut déjà un peu plus de carrière derrière c'est ça donc c'est pour ça que bon c'est un peu compliqué cette question tu vois genre entre quelqu'un qui voudrait aller travailler aux Etats-Unis je pense que sans diplôme c'est très très compliqué ouais bah je crois qu'après chaque pays va avoir ses propres conditions ah oui oui mais là comme on parle tu sais de concept art et tout les endroits où il y a le plus de studios souvent c'est les Etats-Unis Canada et puis en Asie quoi donc ils sont plutôt stricts là dessus très bien très bien alors je regarde un petit peu le chat parce que là ça y est il se réveille d'un coup les questions arrivent alors c'est vrai que c'est une question qui est intéressante donc on est dans les tarifs alors c'est Gezi qui nous demande même sans dire précisément les montants des revenus est-ce que travailler en freelance c'est plus intéressant financièrement qu'un CDI alors là j'ai envie de dire c'est au cas par cas je pense parce que moi j'ai de la chance en toute transparent je gagne très très bien ma vie parce que j'ai des gros clients en fait et j'ai eu la chance d'avoir des gros clients je pense que quelqu'un qui est en freelance qui débute et qui a des petits clients c'est plus compliqué parce que les cotisations elles sont élevées quand même et je t'avoue que moi le CDI ce que j'aimais bien c'est que c'est la sécurité de l'emploi enfin tu vois genre tu sais que tous les mois peu importe comment tu performes tu vas avoir le même salaire et si t'es malade si t'arrives quoi que ce soit t'es couvert en freelance faut vraiment assurer ses arrières moi c'est pareil je me suis lancée en freelance mais j'avais déjà j'avais économisé en fait tout ce que j'avais gagné à Taïwan et tout ça comme ça ça me faisait un peu une sécurité à côté tu vois si jamais j'avais du mal au début et tout d'ailleurs sécurité au final dont t'as pas trop eu besoin alors puisque ça a démarré très vite si j'ai bien compris ouais voilà j'ai eu de la chance mais tu vois j'avais prévu j'étais là je fais ok j'ai tant sur j'ai mis tant de côté comme ça si jamais les 6 premiers mois je galère à trouver du taf des clients et tout bah je pourrais quand même vivre dessus quoi il y a des gens ils font ça aussi en quittant leur emploi ils font une rupture conventionnelle ils se mettent au chômage comme ça bah ils ont le chômage pendant qu'ils commencent leur activité de freelance qui leur permet tu vois de démarcher les clients tranquillement et de pas stresser devant ta boîte magique bah on avait fait toute une émission sur le sujet justement comment se lancer en freelance etc et c'est vrai que c'est un conseil qui était beaucoup revenu d'ailleurs c'est ce que moi j'avais fait à l'époque j'avais justement fait le coup de la rupture conventionnelle etc etc donc ouais c'est un des avantages qu'on a en France d'ailleurs faut en profiter quand on peut allez une autre question avant qu'on passe peut-être au process ouais alors où est-ce qu'elle est passée ici un autodidacte sans diplôme pourrait trouver un travail dans l'illustration numérique comme Riot point d'interrogation euh oui bah d'ailleurs moi je travaille tous les jours avec je pense des gens qui sont autodidactes et qui n'ont pas de diplôme à West Studio genre je suis à peu près certaine qu'il y a des collègues à moi qui sont autodidactes ça se fait beaucoup après il y a aussi genre moi ce que je trouve un peu cool comme parcours c'est genre d'être enfin de quand même avoir une expérience studio au moins une fois juste pour voir à quoi ressemble une pipeline de jeux vidéo si c'est ça que vous voulez faire genre du concept art et tout parce que le jeu vidéo c'est quand même un truc ultra collaboratif c'est pas toujours enfin c'est pas que toi dans ton coin qui fait tes yeux euh puis pour Riot Games franchement c'est juste si vous avez le skill il y a aucune raison qu'ils vous contactent pas en fait c'est pas c'est pas une question de diplôme ou quoi que ce soit d'accord en tout cas dans le chat déjà merci de participer n'hésitez pas à rebondir à réagir à poser des questions là on va je pense passer sur le process parce que mine de rien ça fait déjà une heure et demie qu'on a commencé je t'avais dit que tu verrais pas le temps passer c'est vrai c'est vrai à part si tu me dis Gaëtan c'était une torture mais normalement ça passe assez vite oui ça va bah donc je vais te laisser nous partager voilà ton process t'as d'autres images tu nous avais déjà un petit peu montré du coup les vignettes les thumbnails juste avant je sais pas si t'as d'autres d'autres exemples et puis pour l'instant n'hésitez pas à poser des questions ou à les garder peut-être pour plus tard vous aurez encore l'occasion d'avoir des réponses je piocherai encore dedans ok alors du coup au niveau du process alors voilà mon super dossier j'ai plusieurs trucs j'avais prévu de vous montrer le process derrière le splash art de Morgana parce que c'est un de ceux que je préfère simplement puis je l'ai plutôt bien documenté comme vous pouvez le voir ah oui donc pour ce splash là c'est un splash ce qu'on appelle un splash classique c'est à dire qu'on a 5 semaines faut savoir que les splash art classiques peu importe votre composition peu importe le nombre de personnages que vous allez mettre dedans si votre décor c'est juste un ciel ou une ville de science fiction vous aurez la même deadline donc c'est à vous de gérer ça va pas en gros ils adaptent pas la deadline à la difficulté de l'illustration que vous allez faire c'est marrant ça quand même je trouve ça marrant d'un point de vue gestion de projet mais bon c'est parce qu'en gros je pense que ils font en gros un splash art c'est quand même assez charté c'est à dire que c'est toujours le personnage principal qui doit prendre le plus de place dans la composition possible et être le plus polish et le reste et le décor ensuite s'il est pas trop fini s'il est un petit peu flou c'est pas très grave donc eux ils en ont fait tellement qu'ils savent qu'en 5 semaines tu peux faire un splash art après si toi t'as décidé de faire une scène avec 15 personnages derrière une ville de science fiction plus un perso c'est ta faute en fait si t'arrives pas à gérer je pense que c'est un peu comme ça qu'ils pensent donc voilà et du coup le procès c'est toujours le même c'est à dire que la première semaine on se focus sur les sketchs on a 4 jours pour faire les sketchs donc c'est plutôt long on va se le dire parce qu'il y a certains clients pour qui enfin même si vous vous faites des sketchs pour vos illustrations perso vous passez pas forcément 4 jours juste sur des compositions en noir et blanc je pense pas 4 jours full time c'est vrai que c'est beaucoup voilà mais en fait nous on fait ça parce qu'on veut avoir l'image la plus fidèle possible en fait avant de se lancer dans une illustration qui demande autant d'heures c'est à dire que c'est comme une illustration qui demande entre 150 et 200 heures tu veux pas te lancer sur une composition et te rendre compte au milieu que ça fonctionne pas genre ou qu'il faut que tu refasses plein de choses tu perdrais trop de temps donc le but c'est avec ce genre d'image c'est d'avoir la compo qui va pas beaucoup bouger de faire d'avoir l'anatomie plutôt enfin et la pose bien définie de déjà placer tous les éléments et ensuite d'essayer de mettre une lumière donc ça c'est basiquement ce que je fais le premier jour ça c'est l'équivalent d'une journée de travail une journée une journée et demie en gros parce que souvent je reçois le brief genre la veille et je vais passer genre 2-3 heures à vagabonder un peu sur Pinterest Star Station essayer de m'imprégner un peu du brief tu vois genre même ouais genre me faire une petite playlist ou un truc comme ça pour me mettre dans le mood tu vois voilà le secret de Marie il est là le black metal les enfants ah mais enfin voilà genre et du coup mon but toujours le premier jour c'est pas forcément d'avoir des sketchs ultra beaux en plus moi bah comme on en parlait tout à l'heure j'aime bien peindre mais le dessin c'est pas ce qui me veut enfin je suis pas très douée avec le line art et tout c'est toujours une galère pour moi donc mon but souvent là c'est d'avoir ce que j'appelle un layout c'est à dire j'ai ma pose grosso modo là où je place le personnage et vite fait le décor quoi qu'est-ce que je vais mettre dans le fond dans quelle perspective et d'esquisser vite fait le mouvement que vont faire les VFX en gros une espèce de mock-up quand tu parles des VFX tu parles surtout des effets magiques des effets de feu ouais voilà là c'est de la glace par exemple je sais que j'ai envie de la faire invoquer des trucs du coup bah il faut que je réfléchisse un peu à l'avance à où est-ce que je vais les placer est-ce que ça comment on va dire est-ce que ça aide le flot de l'image ou est-ce que au contraire ça va à l'encontre du flot de l'image et tout ça en gros il faut que ça serve la composition à tout prix donc des fois tu planes ton image et puis au moment où tu vas ajouter les VFX par-dessus tu te rends compte que t'as pas assez de place du coup faut que tu bouges le bras faut que tu bouges l'aile faut que tu bouges le truc enfin bref un truc comme ça ouais je vois bien donc une fois que j'ai ça le premier jour j'envoie ça à mon directeur artistique et lui va me faire plein de retours là-dessus sur est-ce que la composition elle fonctionne est-ce que l'histoire qu'on raconte elle fonctionne avec l'identité du personnage est-ce que la perspective elle est bonne tout ça tout ça et ensuite oh bah c'est pas du tout rangé dans l'ordre ah mince l'effet surprise est cassé Adam trié par date ça me parait mieux voilà et ben je vais commencer du coup à raffiner l'image insupportable voilà du coup bah là j'ai pas eu le temps de toutes les faire en une journée mais ouais et comme vous le voyez là par exemple on m'a fait inverser l'image parce que en fait comme c'est une image qui va être présente dans le jeu il faut prendre en compte aussi lui du jeu l'interface et dans le jeu on a une une espèce de petite barre comme ça qui vient donc faut tout le temps éviter avec les splashards pour les gov-légendes d'avoir le visage du personnage qui se fait chevaucher par la petite barre d'interface et j'avoue que des fois quand tu vibes un peu avec ton image tu fais pas trop attention à un genre de truc technique et c'est aussi à ça que sert le directeur artistique c'est te remettre dans le droit chemin donc voilà donc là ce que je fais souvent comme j'avais fait le croquis d'anatomie en dessous le lendemain je vais essayer de caler le costume sur le personnage sachant que souvent c'est des costumes un peu élaborés je vous ai je crois que je vous ai ouvert aussi ce que j'utilise pour mes références comme ça je peux vous montrer je ne sais pas si tu as regardé le chat ou pas mais c'était justement une question qu'ils étaient en train de poser ils voulaient voir justement ton fichier Puref attendez c'est pas le bon oh mince alors moi pour l'instant j'en profite pour expliquer ce que c'est donc Puref c'est un petit programme qui est gratuit qui est sur Windows ça c'est sûr sur Mac je ne sais pas que je recommande à absolument tout le monde d'ailleurs il est génial il permet en fait de se faire des comment appeler ça des espèces de planches d'inspiration ou de références on peut mettre en fait toutes les images qui vont nous inspirer et comme ça de tout garder sous les yeux de naviguer rapidement ou de faire des copiers-collés entre les images et donc c'est vrai que pour beaucoup d'artistes c'est un peu la première étape lorsqu'on commence un projet c'est qu'on va chercher des références des choses qui nous inspirent et on va tout glisser sur Puref c'est ça c'est vrai j'ai bien expliqué Marie oui je suis venue voilà je te rends la parole tu utilises aussi je suppose évidemment bah oui le meilleur logiciel exactement et d'ailleurs il y a Erinor qui nous dit que c'est aussi sur Mac voilà j'avais un doute merci Erinor voilà merci les développeurs de Puref pour ceux qui utilisent des Mac mais du coup ouais là c'était le concept qu'on m'a donné alors souvent on a bon j'ai le droit de le montrer parce qu'il a été posté sur Artstation sinon c'était Swendier bien entendu mais en gros on vous montre la vue de dessus parce que c'est la vue qui est dans le jeu et souvent pas toujours mais le plus souvent possible on vous envoie aussi ce qu'on appelle un turn around turn around c'est en gros le personnage vu de face profil et dos comme ça vous avez tous les détails et vous pouvez mieux voir en fait parce que souvent quand on va faire le splash art le personnage on va jamais trop l'avoir de full face on va le tourner un peu dans tous les sens dans n'importe quelle perspective du coup ça aide à visualiser un peu mieux le mieux c'est quand on nous donne la 3D mais il y a des fois où on commence à splash art et la 3D n'est pas encore commencé du coup on n'a pas accès on a aussi les VFX que ça peut aider aussi à ce stade là et puis moi là comme c'est un personnage qui existe déjà j'essaie de rassembler toutes les images que j'aime bien ou officielles du personnage en question pour avoir un peu la vibe du perso et puis comme ça je la laisse à côté et je me dis ok alors elle est plutôt méchante elle a des grandes ailes et tout faut que j'en prenne compte et puis aussi regarder les autres splash art de ce personnage pour éviter de faire un truc qui ressemble trop parce que eux ils n'aiment pas trop quand tu proposes une pose qui a déjà été utilisée ou alors il faut vraiment la changer alors justement j'ai deux questions qui viennent alors la première elle me démange depuis très longtemps c'est de savoir en tout combien est-ce qu'il y a de splash art pour League of Legends qui existe déjà et la deuxième question du coup qui en découle c'est justement est-ce que c'est pas compliqué lorsque c'est toujours à peu près le même genre de compo voilà centré sur un personnage en pose dynamique est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment tu tournes en rond parce que c'est une pose qui a toujours été faite un angle de vue qui a déjà été fait est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire et est-ce que ça va pas être de plus en plus dur dans le temps bah moi je pense que alors déjà le nombre de splash art j'en sais rien je sais juste que alors pour vous dire j'ai arrêté de compter les champions quand ils ont sorti le 150ème comme ça donc tous les personnages n'ont pas genre 10 splash mais enfin je ne saurais pas compter le nombre de splash art qu'il y a dans ce jeu ce personnage là en plus il faut savoir que c'est un personnage assez populaire du coup elle a au moins une dizaine non j'exagère peut-être mais elle a pas loin de 10 splash art donc on peut dire de manière assez assez confiante qu'il y a des centaines de splash art dans le jeu oh oui 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 c'est incroyable je pensais je savais qu'il y en avait beaucoup mais alors je pensais pas dans une telle proportion quoi si ça peut être un millier d'images de cette qualité c'est incroyable le jeu a quand même il est sorti en 2010 du coup il a presque 13 ans donc ils ont eu le temps de faire des illustrations mais ouais non c'est difficile après moi je t'avoue que alors déjà ce qui aide c'est que quand on reçoit le brief j'ai pas trop le droit de montrer du coup je vais pas zoomer mais on reçoit un espèce de petit pdf comme je te disais avec du contexte et souvent t'as une équipe d'écrivain qui travaille sur la skinline et qui vont te donner en fait des espèces d'idées de storytelling pour tes splash art d'accord c'est à dire que c'est pas moi qui ai l'idée toute seule enfin des fois si mais souvent par exemple c'est pas moi qui ai l'idée toute seule de elle touche un arbre pour retirer la corruption du machin tu vois ça c'est un moment qu'on m'écrit et on me dit bah tu peux essayer de faire un splash art qui raconte cette histoire là donc déjà eux je pense de leur côté ils essayent d'avoir des histoires qui ressemblent pas à des illustrations qui ont déjà été faites et ensuite bah moi je t'avoue je regarde vite fait les splash art qui ont déjà été fait pour pas faire exactement les mêmes mais s'il y a des similarités je vais pas non plus m'en faire un sans angle par exemple exemple concret est-ce que ces deux splash art n'ont pas exactement la même composition ouais c'est proche voilà ils ont tous les trois ils ont le même angle donc tu vois en fait c'est pas grave s'il y a des similarités le but c'est juste que ce soit pas du copier-coller 100% oui et puis après t'as d'autres paramètres la couleur c'est ça le style du personnage etc etc les valeurs c'est ça et puis bah t'as aussi le fait que bah par exemple le dernier splash art je crois qu'il était sorti avant celui que j'ai fait c'est celui-là du coup du moment que je fais pas exact une pause assise je pense que c'était bon tu vois d'accord oui ça a du sens ouais voilà donc c'est dur mais ils sont pas non plus ultra stricts de ce point de vue-là alors il y a Phileas qui nous dit qu'il y a 165 champions exactement en ce moment voilà juste pour la petite parenthèse c'est énorme sachant qu'ils en sortent encore c'est énorme eh oui donc ouais donc je sais plus ce que je disais oui voilà les références que j'ai alors je sais pas ça c'est la référence la board que j'ai à la fin parce qu'il y a des références que je prends où c'est juste pour le rendering tu vois donc je vais pas avoir ce genre de référence au début quand je fais mes sketchs ça sert pas à grand chose c'est plus les références que je cherche quand je fais mes sketchs c'est plus des références comme ça ou des illustrations que j'aime bien qui ont des des compositions qui qui me parlent pour la thématique par exemple là je savais que il y allait avoir la lune dans l'image à un certain moment donc j'essayais de trouver des images avec des lunes voir comment d'autres artistes en fait le but c'est de voir comment d'autres artistes que vous appréciez ou qu'ils sont plus skillés que vous ils résolvent le problème que toi tu vas avoir et d'essayer d'apprendre genre comment est-ce qu'ils ont fait pourquoi ils ont fait ça et est-ce que moi dans mon image ça ferait sens de faire la même chose j'ai aussi en référence les anciens splash art de la même skin line c'est à dire que c'était pas une skin line qui a été inventée au moment où moi j'ai fait le splash art il y avait déjà eu un premier batch de personnages avec ce costume là donc là le but c'est d'essayer de matcher un peu le mood en fait de ces images là pour qu'on se rende compte que c'est de la même famille en fait une espèce d'uniformité une unicité c'est ça ouais non si à part ça pas grand chose de plus au niveau des références juste prendre des images qui vous parlent et puis qui vous donnent de l'inspiration tout simplement qui vous donne envie de décider des choses alors tiens puisqu'on en est dans le process je me permets de de t'interrompre pour te poser une question en rapport direct parce que je trouve qu'elle est très intéressante est-ce qu'il y a des artistes qui travaillent uniquement sur iPad Procreate pour Riot ou Magic ou d'autres studios où est-ce qu'il faut obligatoirement être sur Photoshop alors pour Magic je pense que oui parce que ça n'a pas d'importance le logiciel que vous utilisez du moment qu'à la fin vous leur donnez un PSD je pense genre si tu fais tout ton élu sur comment ça s'appelle Procreate bah c'est pas très grave si à la fin tu envoies un PSD parce qu'en fait le client il va quand même te demander un certain format pour ton image à la fin Magic je sais qu'il demande toujours un PSD au final même si c'est un PSD avec aucun layer aucun calque c'est pas grave ils veulent un PSD parce que c'est pour avoir la HD en fait de ton image avant l'imprimer pour un splash art je pense que c'est plus compliqué dans le sens où après genre moi je vous montre bah je peux vous ouvrir maintenant en gros ce que je livre à la fin c'est pas un JPEG ou un PSD plat c'est un PSD avec des calques alors je sais pas trop en fait c'est plus une histoire de conversion est-ce que quand vous allez si vous travaillez sur Procreate est-ce que vous allez réussir à avoir ce genre de fichier ensuite avec des layers des groupes même au niveau des c'est des VFX ou des modes de fusion comme ça est-ce que la transition de Procreate à Photoshop se fait bien je sais pas normalement oui par contre t'auras peut-être pas par exemple la couleur des groupes de calques ou des petites choses comme ça mais ça à la limite tu peux toujours repasser 10 minutes à la toute fin sur Photoshop pour t'assurer que c'est le bon format mais ok en tout cas c'est bon à savoir qu'ils demandent un fichier PSD ah oui ils demandent un fichier PSD et eux aussi quand ils vous envoient des feedbacks ce sera des fichiers PSD parce que c'est je pense que c'est juste standardisé chez Riot toutes les illustrations elles sont sous format Photoshop c'est pour ça mais sinon moi je pense que si vous voulez faire une partie du process sur Procreate je vois pas d'inconvénient si vous êtes à l'aise par contre il y a il y a Mao qui nous fait une remarque qui est assez juste il dit par contre 8000 pixels sur Procreate t'oublies le nombre de calques pas bête ah bah voilà c'est pas bête et aussi ouais bah tu vois moi je bosse sur un PC une de mes premières dépenses quand je me suis lancée en freelance c'était acheter un PC ah tu m'étonnes sur des images de 8000 pixels bon mieux ouais c'est ça et encore là c'est qu'un personnage des fois t'as des splashes où c'est deux personnages donc t'as deux fois plus de calques mais et d'ailleurs juste pour pour finir aussi sur ce qu'on disait il y a apparemment d'après Ivy Twitch 1481 skins donc 1481 splashards qui auraient déjà été fait donc on approcherait des 1500 illustrations pour League of Legends c'était juste pour fermer cette grosse parenthèse bah ça m'étonne pas après il y a beaucoup de splashes qui sont un peu vieux aussi donc je pense qu'il y a encore des champions qui ont un splash art où c'est juste le perso anti-pose avec un fond uni ah oui 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 donc c'est c'est assez surprenant mais bon on fait ce qu'on peut pour ne pas être trop redondant on va dire ouais donc je sais plus où j'en étais ah oui les sketchs voilà ce que je disais alors oui ça ouh donc oui putain bah j'ai ferme pardon j'ai juré en gros le but c'est de prendre le concept et d'essayer de de placer le costume sur mon dessin d'anatomie alors ce qui est pas tout à fait évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce personnage c'est ce que je me disais les trucs qu'elle a dans le dos là j'aurais pas aimé les placer bah après ce qui est bien c'est que comme on travaille pour la même boîte si j'ai envie de détourer cette chose et de la copier-coller dans mon thumbnail j'ai le droit c'est pas c'est pas du vol c'est juste normal c'est comme ça comme le concept leur appartient j'ai le droit de faire ça après est-ce que c'est utile ou pas ça dépend des fois genre là je pense que je l'avais fait et j'avais fait transformation tu sais pour me mettre un peu de perspective puis après hop tu paint over pour montrer bien le volume des pièces et tout donc comme ça tu peux gagner un petit peu de temps après c'est qu'un tout petit peu de temps parce que rien que essayer de bien calibrer la coiffure avec la décoration au niveau de la tête ça m'a pris un temps immense parce qu'en gros il faut suivre le concept et il faut aussi penser à la silhouette du personnage et ce personnage là par exemple la décoration autour du cou là c'est des petites ailes est très très importante donc il faut que je m'arrange pour que la silhouette de l'aile derrière le cou soit lisible et que la coiffure avec toutes les le nœud la lune les petites fleurs ici soient lisibles aussi ok donc on y terre en fait et c'est pareil il faut pas qu'il y ait de tangente alors il faut pas que ça ça tangente avec la pièce d'épaule faut pas que ça tangente avec le cou et tout donc j'y passe beaucoup de temps souvent à faire ce genre de truc puis aussi je fais une passe sur le l'environnement autour du personnage pour être un petit peu plus précis genre du coup là je lui comme ça c'est plus c'est plus simple pour moi tu vois là j'avais juste sketché des petites montagnes vite fait pour dire ok ça va être cette perspective là dans l'image et du coup voilà donc ça c'est le deuxième jour et là c'était deux jours plus tard donc là on met les indications de lumière puis on essaye de faire une passe sur un petit peu tous les éléments de l'image pour que en fait le but c'est que quand on montre au client il puisse se projeter et se dire ok ça une fois que ce sera tout tout render qu'il y aura les couleurs et tout ça va être magnifique c'est ça le but et c'est eux qui demandent qu'il y ait toujours 4 thumbnails oui ouais c'est le minimum on peut en faire plus moi je sais que comme le dessin je suis un peu lente je suis pas très très rapide pour faire mes croquis je préfère enfin ça m'est arrivé d'en faire plus parce qu'il y a des fois en fait c'est une prise de risque parce que tu dis j'en fais que 4 s'il y en a aucun des 4 qui leur plaît bah il faut que j'en recommence mais genre le problème c'est que si j'en fais plus je sais que la qualité du thumbnail va être moins bonne parce que j'aurai pas autant comme j'ai que 4 jours dans tous les cas j'aurai pas autant de temps pour essayer de bien caler les éléments essayer de de polish un peu le sketch et aussi ça peut paraître un peu bizarre de passer autant de temps sur juste un sketch mais ça aide tellement pour le process ensuite parce que c'est un moment enfin en tout cas pour moi où je me pose avec l'image et où j'essaye vraiment de résoudre tout ce qui me pose problème en fait ouais je vois parfaitement et aussi oui on fait les comme en fait dans le jeu et ça montre aussi que bah du coup les images sont pas faites dans le vide enfin c'est pour c'est toujours dans le but de les intégrer dans une interface et un jeu il y a la vue comme ça en horizontal full art on va dire mais ce que ce que le joueur va voir le plus dans sa vie c'est ça en fait c'est ce crop pendant l'image pendant le le temps de chargement en fait son personnage il va être son image elle va être coupée comme ça et donc ça en gros c'est ce qu'on nous en tant qu'artistes on doit focus c'est tout ce qui est dans ce petit rectangle ça doit être parfait oui je me demandais toujours pourquoi est-ce qu'il y avait cette petite partie cropée sur le côté ouais ouais bah c'est parce que dans le jeu en gros c'est ce que c'est ce que les joueurs ils voient le plus dès que tu lances ta partie et que t'as sélectionné ce personnage avec ce skin et bah tu vas voir ce portrait là ok donc c'est pour ça et c'est aussi ça aide le client comme ça parce qu'il voit il fait ok bah en version crop qu'est-ce qui rend le mieux et lui souvent il choisit comme ça limite tu vois ce qui se passe ici et là c'est un peu du bonus entre guillemets et quand on va passer au render bah c'est ce qui a le moins besoin d'être détaillé au final souvent même on le floute genre on fait du post-process et on floute après c'est pour la profondeur aussi oui c'est pour la profondeur oui bien sûr parce que j'ai pas le temps du alors là c'est une fois que le sketch a été validé bon il y a toujours des petits changements je sais plus c'était quoi oui en gros ils m'ont fait rajouter une chaîne de VFX ici je fais ce qu'on appelle un color rough on appelle ça c'est à dire en gros je prends mon dessin et puis j'essaye de faire vite tu vois c'est pas render mais rien une proposition de colorimétrie et de luminosité de lumière souvent ce que je fais pour que ça aille un peu vite c'est que je prépare mon image donc déjà je me fais tous les calques dont j'ai besoin genre un avec le personnage principal un avec ce qui va venir je vous montre avec mon bras mais vous voyez pas je vais utiliser ma souris oui ce serait mieux oui un avec du coup ce qui est au premier plan et puis un avec l'arrière plan et je vais en gros je mets des couleurs à plat genre sans lumière sans rien que je vais color peak du concept ensuite et puis ensuite une fois que tout est bien en à plat de couleurs et bien c'est là que je vais venir ajouter ma lumière avec des modes de produits je crois c'est color dodge je sais plus c'est quoi en français densité couleur densité lénéaire moins je crois ouais un truc comme ça celui là ou celui du dessus ouais ouais voilà et comme ça en fait ça va me permettre de faire plusieurs propositions de lumière assez rapidement c'est à dire que quand j'ai mon image avec mes aplats de couleur ensuite tout ce qui est lumière et ombre ça va être du produit et de la densité couleur moins ou densité lénéaire moins ou incrustation et tout comme ça comme ça en fait je peux changer la colorimétrie de ma lumière genre là par exemple c'est du color dodge blanc mais si je veux que ce soit bleu bah juste je fais avec mon petit teint de saturation tu vois genre je change si je veux la changer de place bah hop je retire tous les calques qu'il y a au dessus et puis je refais avec du color dodge et puis du produit huile lumière donc comme ça le process est assez rapide là le but c'est surtout de montrer des variations qui soient assez signifiantes c'est à dire que je vais pas juste mettre un calque plus vert sur l'image ou plus rouge non mais parce que des fois c'est difficile c'est quand t'as commencé à à bosser sur ton image et que tu dois essayer de la de changer toute la lumière dedans bah sans enfin le but du coup c'est de pas trop peindre pour pas avoir à faire et défaire tu vois ce que je veux dire faut pas perdre trop de temps donc ouais c'est là les couleurs changent pas trop parce que de toute façon la skinline elle est très chartée c'est à dire que bah c'est que du c'est du bleu du rouge je pouvais pas partir en délire et faire un un soleil couchant des trucs comme ça donc c'est assez subtil et du coup c'est à partir de ça qu'on peut commencer le rendering en fait une fois qu'on sait où enfin à quoi va ressembler la lumière où tout est placé hop on peut commencer à détailler donc là après c'est que des process shots bah de render vous voyez là je commence à travailler sur le perso souvent ce que j'aime bien c'est faire des enfin là j'ai dû ajuster la lumière parce que j'ai eu un retour comme quoi il préférait la version plus sombre donc hop on fait on ajuste et puis vous voyez il y a des petits trucs qui changent à chaque fois on y terre enfin là le flow des cheveux je l'ai changé j'ai fait une passe sur le background ouais on a ajusté un peu les proportions du personnage pour que pareil pour que ça se lise pour que la silhouette du personnage soit plus fidèle à celle qu'elle a en jeu en fait passe en mode de rendering hardcore c'est à dire que c'est qu'on sait de beau là en fait moi en gros ce que je fais c'est que là je me focus sur les couleurs mais souvent la semaine qui suit pareil on a une semaine pour faire ça donc une semaine sketch une semaine les couleurs on peut aller plus vite si vous allez plus vite vous allez plus vite là par exemple je crois que j'avais mis que deux jours pour faire les couleurs parce que de toute façon il n'y avait pas beaucoup de variations à faire donc pas de gagner un peu de temps là dessus et bien du coup la semaine qui suit souvent je passe pas en full rendering encore j'essaye juste de rendre les shapes comme on dit les formes plus propres tu vois genre être sûr que tout est bien sur son calque que tout est tu vois genre là j'avais plein d'arêtes pas propres et tout j'étais pas sûre du langage shape language comment on dit en français du langage des formes en fait donc tu vois j'essaye de tout rendre propre comme ça et une fois que je suis sûre de moi que tout est propre et tout que l'anatomie je suis là tu peux zoomer tu zoomes et tu commences à rendre tu vois genre tu fais les petits cheveux souvent moi j'aime pas commencer par le visage et les cheveux parce que bah c'est ce que j'ai préféré peindre en vrai et puis bah comme je sais que de toute façon c'est ici que le regard va se porter le mieux c'est de commencer tôt pour comme ça c'est la zone qui va forcément recevoir le plus d'attention de voilà c'est aussi à cette étape là qu'on commence à réfléchir au matériau du personnage alors je vais remontrer la planche de référence sur la planche de référence c'est pas toujours évident en fait quels sont les matériaux parce qu'au début quand on commence à faire le sketch on se pose pas trop la question mais comme nous notre but en tant qu'illustrateur c'est vraiment de pousser la fantaisie au maximum c'est à dire que le but en fait à chaque fois moi ce que je me dis c'est de prendre le personnage et d'essayer d'imaginer à quoi il ressemblerait dans une cinématique full HD genre si c'était une cinématique de blizzard ou un truc comme ça à quoi il ressemblerait et c'est là qu'on commence à se poser des questions genre ok ça c'est quoi est-ce que c'est du métal est-ce que c'est de la pierre est-ce que ça est-ce que c'est de la glace ou est-ce que c'est plutôt de la magie et tout ça et ça justement c'est qui qui te l'indique alors c'est toi qui fais ce choix ou est-ce que t'as le directeur artistique ou le client qui te dit alors ça en fait c'est du métal ça c'est ceci cela c'est un mélange j'ai trois déjà là j'avais de la chance dans le sens où il y avait déjà des splashes qui existaient du coup je pouvais prendre en référence ok ça c'est du métal un peu rouillé donc j'avais ma réponse et ainsi de suite si j'ai une trop grosse interrogation je peux poser la question au directeur artistique qui va poser la question à Riot et eux ils vont me répondre et puis bah si personne sait bah c'est moi qui décide en fait du moment que ça rend bien et qu'on comprend ce que c'est et que ça fait sens genre je vais pas lui mettre en place c'est de la fantasy un peu dark je sais forcément que les VFX et puis que le le bleu c'est un truc magique un peu de la glace en plus le thème c'est la glace je vais pas lui faire un hologramme par exemple tu vois faut que ça faut juste que ça fasse sens et c'est aussi j'ai oublié de vous dire que à l'étape une fois que je suis approuvé pour le rendering je fais ma petite mock-up en 3D ça j'allais te le demander justement à quelle étape ça intervenait parce que enfin des fois je l'ai fait avant ouais des fois je l'ai fait pour les quand j'ai pas trop d'idées pour les lumières je fais ma petite mock-up et puis je joue un peu dans le logiciel 3D tu sais je bouge mon soleil ou des trucs comme ça pour essayer de trouver des trucs intéressants ouais mais du coup souvent la mock-up finale elle est je la fais juste avant de commencer le render parce que comme ça je suis enfin ça me donne une référence pour la lumière qui est vraiment accurate tu vois genre c'est rare de trouver des références photos sauf si vous les prenez vous même je pense que même prendre des photos soi-même c'est mieux genre pas pour les mains voilà c'est moi coucou très embarrassant mais c'est rare de trouver des photos qui vont parfaitement matcher l'image que vous avez donc le mieux c'est soit d'utiliser de la 3D soit de prendre des photos soi-même et ce que je fais du coup c'est que je prends un modèle de Daz 3D que je pose comme j'ai envie puis ensuite je vais les importer dans Blender et poser une lumière dessus parce que en fait le lens je ne sais plus comment le dire le moteur de rendu exactement le moteur de rendu de Blender il est vraiment vraiment cool comparé à celui de Daz et tu utilises lequel du coup EV ou Cycles Cycles ok après bon ça dépend celui qui rend le mieux j'ai envie de dire ça m'est arrivé d'utiliser EV mais souvent Cycles c'est mieux parce que ça te tu vois tout ce qui est les lumières qui se reflètent comme ça ou même il y a un tout petit peu de subsurface scattering sur la peau avec Cycles que je n'ai pas avec EV parce que EV c'est pour le c'est pas pour le pré-rendu c'est pour le en live tu sais dans les jeux vidéo donc il y a moins de subtilité ouais tout à fait voilà et puis ce que j'aime bien faire aussi c'est du coup faire des petites boules comme ça de matériaux c'est à dire que genre par exemple je sais qu'elle a du tissu rouge sur elle et comme j'ai envie de voir ce rouge précis à quoi il pourrait ressembler avec mes conditions de lumière je vais faire une petite boule et je vais mettre la bonne couleur dessus et la bonne spécularité tu sais ouais est-ce que c'est réfléchissant est-ce que c'est mat c'est ça et comme ça ça me donne une indication de ah ok ouais c'est malin très malin même merci et c'est super utile aussi pour le métal parce que le métal c'est très difficile à peindre il y a beaucoup beaucoup de reflets selon le niveau de réflectivité ça se dit je sais pas réflexion peut-être justement j'étais entre les deux termes en français je sais plus on va dire de réflexion j'aurais dit plutôt donc selon le niveau de réflexion vous avez beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans le métal donc avoir cette petite mock-up je pourrais faire une boule moins pixelisée c'est juste que bon après mon pc il va mourir parce que là il y avait quand même un deux trois il y avait cinq personnages dans la scène mais ça me donne je vais pas forcément le suivre je vais pas forcément color pick parce que des fois c'est l'image 3D est pas tout à fait calibrée comme l'image que je suis en train de peindre mais ça donne une super idée de ce à quoi ça tend et puis voilà là par exemple je galérais pour la perspective des ailes alors je sais pas du tout modéliser en 3D je pense que ça se voit elles sont très belles j'ai fait un blob qui ressemble à peu de choses près à mon aile et puis à partir de là j'essaye de corriger mon dessin alors si vous êtes bon en 3D allez-y modélisez votre truc en 3D j'ai un collègue qui fait ça celui dont je vous ai montré l'universation tout à l'heure il modélise bien en 3D du coup dès qu'il a genre une arme ou là c'est les ailes du coup qui sont un petit peu complexes hop il ouvre son petit logiciel il fait ça en 3D et puis comme ça ça aide moi je t'avoue que là c'était surtout pour essayer de visualiser comment est-ce que ça se penchait en perspective parce que c'était compliqué voilà que dire de plus le petit mock-up j'essaie aussi d'avoir des références pour les mains comme je vous dis moi les mains sans référence c'est pas possible et puis aussi je vais commencer à regarder des références de matériaux assez précis par exemple ça des fois je vais les utiliser en tant que texture aussi je vais photobacher parce que j'utilise beaucoup de photos aussi je suis pas 100% peinture incompatable genre j'ai jamais eu de problème à photobacher d'ailleurs ça se voit je pense sur les les premiers paintings que je vous montrais sur DeviantArt et tout j'utilisais beaucoup de photos texture parce que bah oui j'ai jamais arrêté j'aime bien sauf que je suis plus douée pour le faire maintenant mais du coup là c'est des références c'est aussi des trucs que je vais utiliser comme texture des fois je teste c'est sympa vous voyez genre on va vraiment dans le détail c'est à dire que chaque élément chaque matériel matériau différent je vais essayer d'avoir des références photos mais aussi des références d'autres splashards qui ont le même matériau pour essayer d'imiter un peu la façon peut-être qu'un autre artiste a résolu le même problème avant toi donc ça te fait gagner du temps de voir comment il a fait exact et en plus là par exemple l'artiste c'est Bochen Bochen ça fait genre depuis je sais pas combien d'années d'expérience il a mais genre c'est tellement un bon artiste que bon j'aurais tort de pas suivre ce qu'il a fait tu vois c'est le sensei qu'est-ce qu'on a d'autre oui bah alors les plis des vêtements aussi ça c'est une belle histoire oh oui c'est très rapide et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'habille pas mes personnages enfin tu sais je me galère pas à faire des vêtements en 3D cheveux en 3D c'est parce que j'ai l'impression à part je sais qu'il y a des logiciels genre Marvelous Designer et tout mais c'est beaucoup d'apprentissage mais je sais que peu importe en fait à quel point je vais essayer de répliquer ça en 3D je vais pas y arriver ce sera jamais assez dynamique parce que les splash art c'est tellement over the top dynamique que souvent la 3D ça suffit pas et c'est aussi pour ça que par exemple je vais pas prendre ça et juste peindre par dessus vous voyez parce que en fait le modèle 3D même si moi comme ça je le trouve très bien il est pas assez dynamique pour une illustration de splash art il y a plein de choses qui sont trop rigides par exemple la position des bras la position du torse nous dans les splash art on exagère tout alors faut que ça reste toujours dans la limite du bon goût je vais appeler ça mais et encore il y a certains splash art dans le passé qui étaient vraiment tu sais connus mais pour les mauvaises raisons parce que les femmes n'avaient pas de colonne vertébrale par exemple je vois mais on exagère tout c'est à dire que les doigts vont être plus longs les bras vont être plus longs surtout pour les femmes qui sont plutôt qui ont ce type de corps j'entends il y a d'autres personnages qui sont très musclés là justement on va jouer le côté très trapu le biceps il va faire la taille de la tête du personnage genre donc c'est pour ça aussi que utiliser de la 3D comme base pour un splash art c'est un peu compliqué et ça va se ressentir en fait dans le rendu final donc autant même le photobashing en fait je suis obligée de repeindre par dessus je peux laisser quelques endroits percer mais il faut que ça s'intègre parfaitement dans dans le dans mon painting en fait par exemple est-ce qu'ici ouais vous voyez là si on zoome très fort la texture c'est de la photo et par dessus je vais revenir dessiner le motif à certains endroits pour masquer ça là aussi tu vois c'est de la photo texture mais je vais et là aussi c'est de la photo texture je vais revenir par dessus ensuite là aussi c'est de la photo texture d'ailleurs on voit le reflet c'est une fenêtre ça n'a pas de sens plus de rendering ouais bon rien vous la voyez aussi photo texture on se prive pas t'as bien raison puis bah que dire oui on continue le rendering alors puis aussi au fur et à mesure l'image devient plus cinématique parce que je vais ajouter des particules ce genre de choses ouais les petits flous de mouvement ce que j'aime bien faire surtout sur les les effets spéciaux comme ça ça va être de faire c'est de l'aberration chromatique genre on prend les couches vertes, rouges et bleues et puis on les bouche de quelques pixels pour que ça fasse un petit effet de flou de caméra quel flou de mouvement comme tu dis et puis il y a aussi les effets photoshop sur ceux-là que avant en fait je me rappelle quand je commençais à peindre on me disait de surtout jamais aller là-dedans parce que ça faisait cheap c'est une galerie de filtres et en fait si on l'utilise un petit peu moi je trouve ça chouette quand même moi je les défends aussi j'utilise souvent enfin pas souvent non plus mais des fois un filtre onde ou un truc comme ça quand tu l'intègres bien ça peut marcher bah oui genre par exemple dans un painting que j'ai fait il n'y a pas longtemps je devais faire des hologrammes j'ai essayé de jouer avec les filtres comme ça pour essayer de trouver un truc qui ne rendait pas trop mal et genre là par exemple moi j'utilise souvent celui-là sur les les VFX surtout là qu'en plus en plus c'est de la glace du coup la glace le vert ça se ressemble un peu et vous savez ça fait un petit peu ça fait un petit effet froid quoi je ne sais pas comment expliquer pour la chaleur aussi c'est pas mal ça fait un peu comme la déformation faite par la chaleur donc voilà donc vous voyez j'ai utilisé là là bon c'est super intéressant de voir un peu toutes les étapes du process les petites astuces les filtres cachés et aussi un truc que j'aime bien faire pour mieux intégrer les photos textures je ne sais pas si ça peut on va retirer le post process je ne sais plus où ça mais en gros c'est jouer avec ces sliders-là pour faire un truc en live pour montrer on va prendre une texture ça ça m'a l'air d'être un bon client on a ça mais ça ça fait toujours un peu plate ça fait photo de texture plate en vrai et moi ce que j'aime bien faire en plus de faire de la déformation d'effacer à certains endroits je vais venir là et en gros ce que ça fait c'est que ça sélectionne soit les couleurs les plus enfin les valeurs les plus foncées ou les valeurs les plus claires et ça les retire en fait c'est comme une blendif franchement j'adore c'est incroyable j'utilise beaucoup c'est tellement puissant mais oui les ingénieurs de photoshop ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait quand ils nous ont donné ça donc on continue alors moi quand je rendere je ne fais pas que du rendering j'essaie d'itérer sur l'image en même temps surtout que quand on est sur une image qui est en 5 semaines le rendering souvent il se fait sur la dernière semaine et demie les deux dernières semaines ah ouais ça ne fait pas beaucoup en proportion voilà du coup tu ne peux pas juste te mettre en mode focus render et on ne bouge rien il faut quand même toujours essayer de checker ton anatomie tes proportions tout ça enfin en même temps donc là par exemple j'essaie de bouger la tête essayer d'avoir un peu d'espace négatif au niveau du cou pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux que la coiffure fasse moins un bloc de playmobil tu vois et justement pour l'anatomie est-ce que tu as des conseils est-ce que tu as des techniques comment est-ce que tu as appris ça bah déjà j'ai fait beaucoup de modèles vivants quand j'ai commencé à dessiner donc tout ce qui est technique de modèles vivants et tout j'ai appris à l'école donc mais même si vous n'allez pas à l'école juste aller dans un cours de modèles vivants c'est avec un bon prof ça aide beaucoup sinon qu'est-ce que je faisais je faisais des bah comme j'ai toujours aimé dessiner les personnages forcément il y a des moments où il faut que tu apprennes un peu à les poser correctement puis bah toujours bah pareil essayer d'avoir des photos références moi j'achète beaucoup de de photos de références attendez pas voilà ça c'est mon fichier où j'ai tous mes trucs de ref j'ai acheté un un nouveau disque dur du coup j'ai tout pu mettre dessus mais par exemple tu vois je vais avoir des packs comme ça de références et alors vous pouvez moi je m'en sers soit pour faire des des sessions où je vais faire des des dessins de ouais de de modèles vivants parce que bah je vais plus au cours de modèles vivants mais du coup je m'en sers pour faire des pour pratiquer l'anatomie ou alors pour des références d'illustration j'ai des livres aussi que j'avais acheté pour essayer de comprendre un peu le truc je crois qui m'a le plus aidé en bouquin enfin c'est pas un bouquin c'est un pdf c'est Anatomy for Sculptor ça s'appelle je sais pas si tu vois j'essaie de chercher je connais de nom ouais je sais pas si je l'aurai je peux pas ouvrir mon truc mais en gros c'est un c'est un espèce de pdf d'anatomie qui a été fait par des artistes 3d pour des sculpteurs pour des sculpteurs des caractères artistes et en gros le livre il est divisé en chapitres donc il y a le chapitre et ils ils prennent des photos et ils ils décalquent par dessus et ils vous montrent comme un wireframe de 3d et tout ça sous tous les angles franchement il est trop bien fait ce truc et puis il y a aussi la chaîne youtube Proco je m'en rappelle du coup j'essaie de practice de mon côté genre je suivais j'ai jamais vu les trucs pas gratuits mais il a beaucoup de contenu gratuit sur sa chaîne j'essayais de faire comme ce qu'il disait je suivais son programme puis ouais c'est juste en faisant genre je sais pas je disais j'aide pas trop mais j'ai pas de technique non non je pense que ça ça résume bien effectivement entre la gestuelle et le modèle vivant que t'as pu faire il y a quelques années les photoréférences Anatomy for Sculptor non ça fait pas mal de pistes de recherche ça me semble bien c'est con mais se faire corriger ses dessins par des gens plus doués que soi à chaque fois ça aide aussi oui bah ouais j'imagine c'est sûr t'as des super paint over ça aide à corriger là par exemple je travaille avec beaucoup avec l'artiste qui s'appelle Ming Shen Shen et il est beaucoup trop fort en anatomie du coup bah à chaque fois qu'il me donne un paint over je l'étudie pendant 10 minutes j'essaye de voir pourquoi est-ce qu'il a fait lui c'est mieux et c'est pareil genre les gens qui vont à l'école s'il y a des professeurs qui corrigent vos dessins essayer de comprendre pourquoi ça aide vachement genre voilà voilà ok bah merci pour les conseils bah de rien on a presque fini on voit le bout c'est la dernière la dernière semaine on corrige jusqu'au bout je vois ça ouais hop puis bah voilà je vous ai sorti aussi du coup le PSD final qu'on rend pour vous montrer un peu comment c'est découpé c'est tout ce que en haut dessus je mets tout ce qui est post-process on appelle ça comme ça c'est un genre aberration chromatique flou du bruit aussi j'aime bien ajouter par dessus oh il est discret alors non ? oui oui c'est parce qu'en gros après comme l'image elle va être réduite genre de moitié ça va le faire ressortir du coup faut pas qu'il soit trop trop présent dès le début on va avoir le personnage découpé comme ça hop normalement si je le retire il est plus là incroyable hop c'est propre en tout cas c'est bien organisé mais ça c'est à la fin parce qu'en vrai moi je suis pas très organisé enfin mieux qu'avant mais je passe je pense deux bonnes heures à nettoyer mon fichier avant de le donner à la fin ah ouais 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 parce que enfin je sais qu'il y a des gens qui travaillent très bien avec des trucs très propres mais moi j'ai encore du mal j'essaye de m'améliorer mais on va y aller là c'est le décor tout seul et puis on va appliquer un petit flou dessus hop pour la profondeur j'essaie de vous remonter le fichier à l'envers hop bon on essaye juste de séparer les choses logiquement en gros parce qu'en gros il y a des personnes qui vont peut-être retravailler dessus derrière et c'est ça aussi qui est spécial pour les splash art et tout ce qui est illustration commercial je pense c'est que votre fichier vous le passez à quelqu'un à un client et le client il va peut-être le retoucher derrière parce qu'il y a peut-être des petites choses que vous vous avez pas fait parfaitement ou qui vont changer en fait entre le moment où vous donnez votre splash art et le moment où le produit il va être lancé en live et aussi parce que moi j'ai pas le contexte en gros là par exemple mon personnage il est lancé avec 3-4 autres personnages qui ont tous un splash art aussi et du coup Riot ce qu'ils font souvent après c'est qu'ils récupèrent tous les splash art de tous les personnages de cette thématique là et ils vont essayer de les rendre plus cohérents les uns avec les autres donc moi je sais que le final il a été retouché un petit peu au niveau des couleurs parce que mon rouge n'était pas assez rouge il était un petit peu trop un petit peu trop magenta par exemple ce genre de choses il y a une bonne question là de Terra qui demande tant que la deadline n'est pas arrivée est-ce que tu travailles toujours ton image ou est-ce qu'il y a un moment où tu te dis c'est bon j'arrête là moi je suis très mauvaise pour arrêter avant la deadline je suis un peu en obsession souvent sur les 3-4 derniers jours je suis en vraiment c'est l'obsession c'est-à-dire que je ne vais pas arrêter d'y penser je vais retoucher des petits trucs il n'y a que moi qui le vois mais pour moi ça fait une différence de fou je te comprends je pense qu'on est tous un peu pareil je ne connais pas trop d'artistes qui ne sont pas comme ça après il y a des gens qui gèrent bien leur temps là je t'avoue que c'est aussi parce que les deadlines même si c'est 5 semaines souvent moi je me retrouve à arracher un petit peu les derniers jours parce qu'il faut tout finir donc tu n'as pas trop le choix mais aussi souvent je travaille jusqu'à la deadline sauf si c'est prévu genre des fois comme je suis en freelance j'ai un peu le choix donc par exemple si j'ai prévu de partir en vacances le 17 et que j'ai un truc à rendre le 19 je vais essayer de le finir pour le 16 ou le 15 et puis l'envoyer mais j'ai du mal à m'arrêter encore maintenant d'ailleurs alors on approche quand même doucement de la fin de l'interview je suis désolé il y aura peut-être des réactions négatives face à cette affirmation mais ça fait quand même déjà 2h30 qu'on est ensemble ça passe super vite voilà donc si vous avez des questions c'est le moment de les lancer moi j'ai encore quelques questions pour toi si tu as encore un peu d'énergie oui ça va et donc voilà profitez de cette dernière minute pour poser vos éventuelles questions d'ailleurs je peux tout de suite répondre je crois qu'il y avait une question sur les cours de digitalpainting.school de Hellspellweaver alors par rapport au blendif donc les ce que Marie a montré on va dire oui on le voit dans les cours c'est dans la partie 3 partie 3 du programme il y avait une autre question oui voilà par rapport aux formations en ligne spéciales anatomie donc il y a la chaîne youtube de Proco qui a été citée par Marie et sur Digital Painting School il y a aussi la formation avancée d'anatomie pour les artistes qui a été réalisée par Amélie Hutt et vous pouvez la retrouver sur le site voilà qui est très très poussée pour la peine elle va très loin aussi en plus elle est forte en anatomie ah tu la connais ? je connais son travail oui oui elle est vraiment vraiment super douée en anatomie et les cours sont vraiment très énervés puisque ça va jusqu'au sculpting 3D donc forcément il faut un peu de maîtrise j'avoue bon alors déjà merci parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a la chance de voir un process comme ça un découpage de tout un projet d'illustration pour un si gros client en plus donc c'était super enrichissant alors il y a pas mal de choses qui me viennent à l'esprit déjà si il y a voilà de jeunes artistes ou des moins jeunes d'ailleurs peu importe mais en tout cas des artistes débutants qui rêvent un jour de faire ce type d'illustration mais voilà ils sont en plein apprentissage ça fait déjà je sais pas moi deux ans qu'ils sont dedans ils en voient pas encore le bout parce qu'il y a tellement de choses à apprendre le niveau artistique il est tellement élevé qu'est-ce que tu leur conseillerais sur quoi est-ce qu'il faudrait se concentrer est-ce que est-ce que t'as des des trucs toi qui t'ont aidé ou au contraire avec l'expérience des choses que tu aurais appris différemment alors question compliquée ce sont les questions de fin c'est les pires oui oui non mais c'est intéressant après moi je pense quand on veut enfin je pense qu'il faut aussi se dire que le splash art c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile au niveau professionnel dans l'illustration marketing en fait dans l'illustration marketing c'est peut-être un des trucs les plus difficiles donc c'est forcément un truc à part si vous êtes un génie qui va pas arriver tout de suite dans votre carrière enfin moi en tout cas c'est ce que je me disais ça m'a aidé de me dire que j'étais pas encore que c'était pour plus tard et que bah du coup c'est pas grave en fait si ça arrive pas tout de suite que c'est un truc qu'il faut viser à long terme et puis aussi il y a plein de choses à faire en illustration qui vont enfin avant le splash art ou qui peuvent préparer à devenir un bon splash artiste tu vois genre déjà rien que moi faire des illustrations pour des ouais pour des cartes qui étaient pas magiques d'autres jeux de cartes faire des illustrations pour des jeux de rôle faire des trucs comme ça genre à chaque fois que tu enfin moi j'ai plus vu ça comme du grinding un peu c'est comme un jeu vidéo genre tu tu commences petit à petit quoi et puis tu progresses comme ça en fait il faut commencer avec des moi je commençais avec des trucs simples et puis au fur et à mesure je prenais des enfin je prenais et on me demandait des trucs des commissions plus compliquées tu vois genre il faut y aller petit à petit et puis pour le splash art en particulier si vous pouvez bosser moi je sais que s'il y avait un truc à refaire c'est que je passerai plus de temps à bosser justement l'anatomie et le dessin pur parce que ça fait gagner un temps fou en fait quand on est très bon en dessin et en anatomie ensuite le rendering et tout ça coule tout seul on n'est pas obligé de sans cesse corriger son dessin et ainsi de suite parce qu'on est on est très fort à la base dans tout ce qui est structure voilà c'est tout de suite juste mais oui de toute façon oui splash art si vous voulez vraiment focus ça il faut devenir très bon en anatomie composition perspective je dirais et puis ce sera déjà pas mal ça fait déjà beaucoup ouais c'est ça je pense qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont dû se dépiter ah non mais c'est les trucs en fait faut pas se mentir c'est tellement technique que forcément il faut être bon dans tous les trucs chiants du dessin et puis pas hésiter à céder comme je vous ai montré avec de la 3D avec du phototexture en fait si ça peut vous faire level up essayez d'utiliser toutes les techniques à votre portée pour essayer de level up le rendu de vos images en fait restez pas coincés dans un process essayez plein de choses voilà c'est noté est-ce que dans ta carrière t'as eu des moments difficiles ou des difficultés particulières euh bah moi je pense que je suis plutôt chanceuse dans le sens où j'ai dès que je suis sortie de l'école j'ai trop eu du travail j'ai pas trop eu de c'est de moments de creux et tout où j'étais dans où je trouvais pas de taf et où j'étais espérée et tout après oui ce qui était difficile c'était pas de de cruncher quoi genre de ouais de passer tellement d'heures à essayer de de m'améliorer et tout genre ouais genre je pense que les trois quarts du temps où j'étais en studio à côté je prenais de la freelance et du coup c'est compliqué genre c'est fatigant mais sinon moi je pense que j'ai eu tellement de chance dans ma carrière pour l'instant que pas trop de négatifs j'avoue d'accord et est-ce que ça t'arrive des fois de tomber sur un splash art qu'on te demande et où t'es pas du tout inspiré ou alors peut-être que je sais pas les DA ou les clients ils ont dit non on n'aime pas du tout est-ce que ça t'est arrivé comme ça de bloquer sur une house ah bah oui en plus moi je suis un peu sensible comme personne donc c'est genre quand je mets en fait je mets toujours un peu mon coeur dans mon travail mais je pense tous les artistes sont comme ça mais du coup quand on me fait des critiques comme ça ça me met mal forcément mais ça arrive après bon bah c'est tout on se met dans un coin on pleure pendant une demi-heure et puis on s'y remet ce conseil il pourrait faire le titre de la vidéo pour le tuer moi c'est comme ça que je gère après je dis pas que c'est le meilleur truc à faire mais genre enfin c'est c'est tout il faut il faut accepter le négatif est-ce que c'est pas aussi un peu plus difficile au début et au contraire plus on avance dans sa carrière plus on a l'habitude on est un peu plus résilient face à ce genre de de choses ou est-ce que c'est toujours aussi horrible et tu pleures toujours aussi longtemps bah c'est toujours c'est toujours aussi difficile mais pas pour l'honneur en fait et puis ce qui est plus facile avec le temps c'est que tu dis ok j'ai réussi tel projet l'année dernière qui était un peu similaire donc il n'y a pas de raison que celui-ci j'y arrive pas alors que quand tu débutes tu peux très vite tomber dans la spirale en mode mon dieu je vais jamais y arriver enfin moi ça m'est arrivé plein de fois où je me rappelle la fois où j'ai eu mon deuxième splash art c'était un truc je n'avais jamais dessiné ça c'était un petit alien gélatineux dans un robot méca disco je te jure franchement j'ai regardé le brief j'ai été voir mon compagnon je lui ai dit Mathieu c'est terminé je pense que je ferai plus jamais de splash je pense que je vais pas y arriver je pense que ma carrière est finie tu m'étonnes donc voilà un peu drama queen sur les bords donc oui forcément mais après bon ce qui était rassurant aussi c'est que j'étais pas tout seule dans le sens où je pouvais si j'étais en difficulté je pouvais toujours demander des conseils à des DA et puis j'ai des amis artistes aussi à qui je peux demander des conseils si jamais je suis vraiment au fond c'est bien aussi d'avoir un petit réseau comme ça de gens gentils bien attentionnés et qui ont la même passion que nous et puis on peut se remonter le moral les uns les autres c'est bien aussi tu vois genre un petit discord et puis on est reparti ouais petite thérapie de groupe non mais c'est vrai genre ça fait du bien puis oui faut pas se décourager quoi ou alors pas trop longtemps genre moi je me suis enfin je me suis toujours dit que ça sert à rien de réhumilier tu vois si j'arrive pas à faire un truc bah j'essaye de faire mon mieux et puis si mon mieux il suffit pas c'est que genre j'étais pas la bonne personne pour ce projet à ce moment là et ça veut pas dire que dans 3-4 ans je réussirai pas enfin tu vois genre et ça t'est arrivé justement d'arriver à cette conclusion où vraiment t'as pas réussi et puis c'était un échec bah bien sûr bah déjà moi mon histoire avec Riot faut savoir c'est genre bon ça va être un peu personnel mais c'est très genre amour-haine dans le sens où genre par exemple quand je suis sortie de mes études j'avais enfin mon but ça a toujours été de travailler pour Riot c'était mon rêve et tout et j'avais gagné un concours de fanart international de Riot tu vois donc je m'étais dit bon s'ils m'ont fait gagner je vais par exemple je vais postuler pour être stagiaire chez Riot parce qu'ils font des ouvertures de postes de stagiaire international et tout donc vous pouvez postuler et j'ai pas été prise alors que j'avais mis tout mon coeur dans la lettre de motivation et tout genre j'étais et j'ai pas été prise du tout du coup je m'étais dit oh bon bah c'est tout je travaillerai jamais pour Riot je vais faire autre chose franchement j'étais partie j'étais dégoûtée je me suis dit c'est fini je ferai plus jamais j'ai plus fait de fanart de lol depuis faut savoir j'ai dit c'est fini j'en ai plus rien à faire de Riot Games de toute façon je vais faire autre chose et du coup je suis partie travailler chez Ubisoft je faisais des fanarts de manga et d'animé je faisais autre chose ensuite ils m'ont bizarrement alors que je faisais plus du tout de trucs reliés à Riot Games ou même des trucs de style Riot Games j'étais plus partie dans un style dark fantasy j'aimais beaucoup à l'époque bah du coup Ruanja et Piotr Jablonski je sais pas si tu vois ouais je vois parfaitement très bien référence bah ouais mais du coup j'essayais de faire des trucs un peu painterly comme ça parce que pour la peine ça je dis pas que ça a rien à voir ça reste très réaliste mais c'est très très différent de League of Legends ah bah oui oui non mais moi j'étais partie là dedans j'étais là je fais ok et puis là ils m'ont contacté pour faire les illustrations que t'as vu avec la pirate Miss Fortune trop bizarre bah ouais mais justement c'est pas un truc qui te manque de bah finalement d'être un petit peu enfermé dans un seul client un seul style principalement bon je mets un petit peu de côté Magic et de peut-être pas pouvoir faire plus de projets d'arc fantasy ou est-ce que c'était finalement ça te manque pas ou bah ça me manque mais ce manque est un peu genre comblé par Magic parce que Magic au contraire eux ils sont très en fait et c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler pour eux parce que eux comme c'est pas du tout de l'illustration marketing ou commercial en fait les illustrations que tu fais elles vont être sur les cartes mais elles essayent pas de te vendre un champion ou un produit et du coup ils te font ultra confiance genre tu fais le style que tu veux en gros ici ils t'ont engagé c'est parce qu'ils aiment ton style parce qu'ils aiment ce que t'essayes de raconter à travers tes dessins et tout et du coup bah ils te laissent vachement libre le seul truc c'est que bon bah forcément t'as un brief un setting un univers à respecter et souvent en plus moi ils me demandent des trucs un peu dark du coup bah j'aime bien mais du coup oui ça rééquilibre un peu c'est ça et puis bah si vraiment ça me manque trop j'ai toujours les projets persos j'en fais des petits sketchs par ci par là après moi je poste pas trop mes projets persos j'aime bien gribouiller dans mon coin et puis ça reste entre moi et photoshop ouais moi je trouve ça intéressant ce que tu dis alors il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont relever justement cette petite phrase mais moi je trouve ça bien de comment dire de garder un petit espace personnel de faire des fois des digital painting juste pour soi à l'époque où justement je trouve que depuis déjà de nombreuses années maintenant on est un petit peu dans la course c'est la course au post il faut faire le plus possible des posts sur instagram il faut en faire le plus possible chaque mois pour gagner plus de likes plus de visibilité etc etc il y a un peu cette course constante où du coup il faut tout le temps produire quelque chose et moi je trouve que c'est presque devenu un luxe de dire que tu fais des choses juste pour toi que tu vas jamais montrer je trouve qu'il y a un côté un peu paradoxal par rapport à cette époque actuelle ouais ouais bah après j'ai été aussi dans l'excès inverse où genre quand bah justement je commençais à faire du digital painting et tout bah que je commençais à poster mes dessins en ligne bah j'essayais justement de dessiner et d'avoir plein de likes et tout ça me rendait ouf quand je postais mon truc et que j'avais personne qui mettais un petit coeur sur des vures en tort et du coup c'est pour ça que j'avais commencé aussi à faire beaucoup de fanart et ça m'a tellement à un moment en fait je faisais des fanart juste pour faire des fanart même de persos que j'aimais pas trop juste pour bah justement avoir de l'engagement sur mon tumblr et tout et pour les conventions où j'allais vendre des posters ça m'a tellement dégoûté en fait que bah maintenant je me fais plus trop de tu sais j'essaye de plus trop faire attention si je fais un truc perso c'est pour moi quoi puis il faut dire aussi que quand t'as quand t'as la stabilité professionnelle tu ressens moins le besoin d'aller chercher de l'engagement sur les réseaux sociaux et tout parce que ouais c'est ça donc bon moi je pense que c'est dans mon cas personnel bah que j'ai des followers ou pas sur twitter ça change pas grand chose à ma vie après si oui les artistes qui vivent justement grâce aux réseaux sociaux grâce aux choses qu'ils vendent via des boutiques en ligne et tout c'est encore une autre histoire je saurais pas témoigner là dessus quoi alors je regarde un petit peu le chat parce que j'ai encore 2-3 questions mais là je vais faire une petite pause parce que je vois qu'il y a pas mal de messages depuis alors ça on y a à peu près répondu alors il y a Florian par exemple qui demande je voulais savoir si au niveau de l'édition ça se passait pareil ou si c'était totalement différent pour l'illustration ah ouais c'est complètement différent ouais ça ressemble pas à grand chose League of Legends niveau conditions process bah League of Legends et je pense que c'est toutes les illustrations un peu marketing tu vois genre même tout ce qui est tu sais les illustrations marketing même pour ce serait un Call of Duty ou pour un Valorant une grosse grosse illustre c'est ça qui vont servir en fait il y a vraiment une différence entre les illustrations qui vont servir de publicité qui vont essayer de te vendre un produit qui vont essayer de qui vont être l'image en gros du jeu même et pour l'édition bah c'est juste le but c'est juste enfin si il y a toujours un petit côté marketing dans le sens où la couverture le but c'est qu'elle attire le regard mais il y a beaucoup moins de règles en fait c'est genre souvent moi quand j'ai fait des couvertures j'étais en lien direct avec le directeur artistique et puis le brief était assez simple et puis on me laissait un peu tranquille j'envoyais des work in progress par-ci par-là même au niveau des personnages on me donne une petite description s'il y en a une parce que des fois dans les livres il n'y a pas la description du personnage et c'est toi qui fais le design c'est toi qui dessine comme tu veux et Magic c'est un peu pareil aussi genre quand on te demande de faire une fée bah si c'est pas si ça référence pas un personnage qui existe déjà tu fais ce que tu veux en gros du moment que ça ressemble aux autres personnes enfin aux autres fées quoi et genre pour l'édition c'est beaucoup plus libre en tout cas c'est pas c'est pas aussi contraignant alors il y a quelques questions aussi qui passent sur Magic alors bon on va pas en parler pendant une demi-heure mais là par exemple on a pour Magic tu conseillerais quoi ou alors formuler un peu différemment comment est-ce qu'on peut postuler chez eux de la bonne manière est-ce que t'as voilà des conseils par rapport à cette question alors pour postuler je sais pas il fut un temps où ils avaient une adresse email où tu pouvais envoyer ton portfolio je sais pas si elle est encore ouverte ou pas et pour enfin pour moi pour préparer son portfolio pour Magic le mieux c'est juste d'essayer de de faire des fausses cartes Magic enfin tu sais genre des illustrations qui pourraient être sur une carte Magic et d'en faire plusieurs dans votre portfolio genre et oui ce qui est le plus important pour Magic c'est pas tant le rendering comme pour un splash art c'est plus que votre composition elle soit carrée la lisibilité genre pas d'image où tous les contrastes se mélangent et où de loin on n'arrive pas à savoir ce qui se passe et puis pareil les fondamentaux de l'illustration mais si vous avez un style qui est un peu plus comment on dit où on voit tu sais les coups de pinceau et ainsi de suite c'est pas très grave pour eux en fait eux au contraire ils aiment bien même si vous avez un style qui sort un petit peu de l'ordinaire c'est pas très grave alors il y a plusieurs questions enfin plusieurs personnes en tout cas qui tout au long de l'interview ont demandé si tu proposais ou tu proposerais un jour soit de faire des reviews à des artistes débutants ou alors si t'avais prévu un jour de faire des cours sur l'illustration bah des reviews en fait enfin je ne devrais peut-être pas dire ça mais j'en fais déjà gratuitement enfin tu sais en gros quand il y a quelqu'un qui me contacte et qui est gentil et que j'ai le temps bah ça ne me dérange pas de regarder le portfolio donc je le fais déjà régulièrement avec des gens sur internet comme ça et sinon des cours bah le problème c'est le temps moi je pense que ça m'intéresserait peut-être dans le futur tu vois genre si mais pour l'instant aussi j'ai l'impression de tellement avoir de trucs à apprendre encore que j'ai du mal à me projeter en train de donner des cours à des gens mais peut-être dans le futur je pense parce que c'est quand même je pense que parce que aussi ce que j'ai appris en faisant de la direction artistique c'est que même en genre si tu peins pas mais que tu aides quelqu'un sur une image genre en checkant l'anatomie la perspective bah toi aussi ça te fait apprendre des trucs en fait genre tu révises tes classiques que tu réfléchis autrement t'es plus dans l'analyse d'image que dans la peinture pure et du coup bah c'est intéressant aussi donc je pense que l'enseignement c'est la même chose genre pour enseigner par exemple l'anatomie il faut que toi tu sois vraiment carré sur ton anatomie et ça doit te faire réviser en même temps que tu l'enseignes tout à fait ouais je pense que c'est intéressant mais pas tout de suite je pense plus tard pas le temps d'ailleurs petite précision si certaines personnes te contactent et que t'as pas le temps de leur faire une review je pense qu'il faut pas qu'ils se froissent je pense que c'est normal parce que ça peut vite devenir très chronophage et si t'as 50 personnes par mois qui te demandent c'est vite pas gérable je dis ça parce que je préfère prévenir plutôt que guérir et empaqueter justement 70 personnes suite à un interview qui t'envoient un message privé oui oui en fait je le fais parce que là c'est très rare les gens qui me contactent pour me demander des trucs comme ça et je le fais que si j'ai le temps en fait il faut savoir qu'en plus moi j'ai du mal à répondre à mes emails genre je suis très très mauvaise pour suivre mes mails et tout du coup il y a même des fois des clients où j'oublie de répondre ou des trucs comme ça ou tu sais genre t'as un mail pro et tu t'en rends compte deux semaines après tu te dis oh merde je l'ai pas vu passer enfin bref et du coup si vous m'envoyez un portfolio et que je réponds pas le prenez pas mal c'est juste que je suis très mauvaise pour répondre et que j'aurais peut-être pas le temps si on a trop c'est bien comme ça les gens sont prévenus et de toute manière cette règle elle est valable à peu près pour tout le monde notamment les artistes une fois qu'on est lancé dans sa carrière on a pas forcément toujours le temps de répondre à tout le monde justement t'es quelqu'un qui travaille beaucoup d'ailleurs on en a pas mal parlé que déjà quand t'étais en studio quand t'étais ensuite en freelance ou quand t'as cumulé les deux de manière générale est-ce que t'arrives bien à concilier vie professionnelle et vie personnelle parce que c'est quand même un métier qui est assez spécial d'autant plus maintenant que t'es en freelance donc t'as la chance ou alors la malchance de devoir gérer toi-même ton emploi du temps et ta charge de travail ce qui peut être un avantage comme un inconvénient est-ce que t'arrives à trouver un équilibre ? ça m'a dit à toujours bah oui et non parce que en fait je suis meilleure à trouver l'équilibre qu'avant mais genre par exemple je vais avoir du mal vis-à-vis à gérer les imprévus de la vie tu vois genre moi il faut que tout soit soit prévu genre par exemple si on me dit ah bah ce week-end on sort et que bah tu vois je vais faire en sorte de me préparer pour pas avoir de travail ce week-end là et être tranquille mais c'est vrai que genre j'avoue que j'ai un peu de mal à me libérer du temps et c'est encore pire depuis que je suis en freelance genre quand j'étais en studio j'arrivais genre quand je rentrais chez moi c'était fini tu vois soit je faisais ma freelance à côté soit je faisais autre chose mais le travail que je faisais au studio c'était au studio quand t'es en freelance c'est compliqué parce que moi mon bureau là c'est aussi là où je regarde mes animés tu vois genre c'est mon lieu de travail et le lieu où je vais jouer à mes jeux vidéo où je vais regarder mes animés donc si au milieu d'un animé je suis en mode il faut au fait est-ce que la main droite du personnage elle est correcte bah y'a rien qui m'empêche de rouvrir mon fichier photoshop à l'instant et de me remettre à retravailler trois heures donc c'est un peu compliqué après le truc aussi de la freelance qui est un peu trompeur c'est que bah y'a des semaines où je vais faire des horaires de fou et y'a des semaines où je vais pas travailler du tout donc le rythme il est moins régulier mais je pense que ça va quand même genre c'est pas non plus la folie ok ouais ça tu t'y retrouves alors on arrive à la toute fin de l'interview je te rassure t'as déjà beaucoup donné de ta personne je n'ai plus rien à raconter arrêtez alors on va quand même aborder ce sujet très rapidement parce que finalement à notre époque c'est un petit peu obligatoire et parce que la question a été posée deux ou trois fois dans la soirée qu'est-ce que tu penses des ias puisque c'est un petit peu anxiogène est-ce que pour toi c'est une menace est-ce que voilà quel est ton avis sur la question est-ce que c'est un sujet d'inquiétude bah pour moi personnellement pour l'instant tant que les grosses compagnies enfin les grosses entreprises refusent de l'utiliser non on en reparlera peut-être le jour où Riot Games et Wizard of the Coast ils décident d'utiliser de l'IA pour faire des trucs mais moi ce qui m'embête le plus c'est surtout que pour l'instant c'est pas sourcé éthiquement quoi donc c'est surtout ça le problème pour moi pour l'instant c'est que quand vous utilisez de l'IA bah vous utilisez des artworks dont on a pas l'autorisation de les utiliser quoi après pourquoi pas enfin moi ce qui m'intéresserait dans l'IA c'est plus si tu pouvais bon déjà si c'était sourcé éthiquement et en plus si tu pouvais l'entraîner sur ton propre travail tu vois ce que je veux dire et genre parce que on va pas se mentir il y a des trucs qui sont chiants à peindre genre quand tu dois peindre je sais pas une foule par exemple est-ce que ce serait pas intéressant de pouvoir avoir une IA qui est entraînée sur ton propre travail et qui puisse peindre cette foule dans ton style à toi avec tes artworks à toi sans voler rien à personne moi je pense ça pourrait aider dans ce cas là et je pense que si c'était une IA comme ça ça m'intéresserait d'essayer tu vois mais dans l'état actuel des choses je trouve c'est juste un bordel sans nom en fait puis c'est surtout que c'est pas utile et en plus c'est pas c'est pas éthique quoi mais je peux comprendre que pour des étudiants ou des gens qui se lancent ce soit anxiogène parce que j'avoue que si j'avais commencé mes études et qu'en même temps genre il y avait les IA qui étaient sortis qui faisaient enfin franchement tu regardes des fois il y a des images c'est dur de dire que c'est une IA je comprends l'angoisse mais bon pour l'instant il n'y a pas trop d'angoisse à avoir pour moi dans le sens où pour l'instant les industries refusent d'utiliser l'IA à cause des problèmes de droit donc point effectivement c'est vrai que de tous les artistes qui sont un petit peu autour de moi et qui sont bien installés on va dire en termes de carrière pour l'instant il n'y en a pas beaucoup qui s'inquiètent réellement enfin si ils vont s'inquiéter mais pas pour eux c'est à dire qu'il n'y a pas eu d'impact direct pour l'instant ou dans un futur proche pour leur métier pour leur travail mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un changement plus tard bah écoute je te propose qu'on passe aux toutes dernières questions de fin alors je te préviens elles sont un peu tordues mais je pense que tu vas sûrement nous fournir des réponses intéressantes alors juste avant ça moi j'avais juste une petite question alors tu avais déjà cité Wanjia et d'autres est-ce que tu as aujourd'hui un artiste ou plusieurs artistes qui t'inspirent plus que d'autres je pense que mon artiste préféré c'est Brom je ne sais pas si les gens connaissent je le connais je ne vois plus ce qu'il fait mais je sais que je connais c'est un artiste de dark fantasy assez connu par exemple vous voyez Diablo 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps c'est lui qui a fait le design de Lilith ouais donc voilà j'aime beaucoup ce qu'il fait je sais que quand je fais des ilus personnels il est toujours sur mes mood boards toujours toujours puis bah qui d'autre qui d'autre c'est dur de donner des noms comme ça dur de se limiter ouais 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 des fois tu vois tu as toujours un ou deux noms qui restent collés parce que c'est c'est quelqu'un qui revient ah si bah attends putain j'ai un trou Yoshitaka Amano aussi que j'aime beaucoup ça je ne connais pas par contre Yoshitaka Amano c'est celui qui a fait tous les dessins des premiers final fantasy ah oui il a un sacré style le monsieur non j'adore franchement c'est ah ouais en tout cas je vous encourage tous à faire pause là dans la vidéo pour ceux qui regardent le replay et ceux qui sont dessus vraiment prenez le temps d'aller regarder c'est impressionnant je ne le connaissais pas du tout et puis Ayami Kojima aussi c'est celle qui a fait les illustrations de Castlevania grosse référence alors il faut savoir que j'adore les vampires donc forcément les illustrations de Castlevania si tu aimes la dark fantasy oui c'est voilà puis bah après les mangakas ça compte aussi ok je crois que c'était la question qu'il ne fallait pas poser j'ai ouvert la botte de Pandore non mais bien sûr vas-y si tu as des noms à nous citer bah non mais le classique parce que comme mon manga préféré c'est Berserk Berserk j'étais sûr donc Miura et aussi celui qui a fait Vagabond et le manga de basket j'ai oublié le nom alors que j'adore ce manga c'est terrible je ne peux pas t'aider pour celui-là c'est toujours tu sais c'est des trucs que tu connais par coeur mais quand tu dois sortir Takehiko Inoue voilà le mec dessine juste comme un dieu en fait voilà le genre de choses que le monsieur fait et il te fait 200 pages comme ça c'est pas juste la cover ah oui effectivement belle planche donc voilà bah après du coup beaucoup d'inspiration japonaise ouais et puis Dark Fantasy voilà si cette crise la crise actuelle qui est en train de se profiler économique sociale etc si tout ça ça annonçait un petit peu la fin du monde qu'on connait aujourd'hui et qu'on n'avait plus besoin d'artistes dans l'industrie qu'est-ce que tu ferais comme reconversion ah reconversion ah bah je pense que je m'occuperais de l'animaux parce que j'aime trop les enfin tu vois genre j'aime trop les chats et tout et du coup je pense que je ferais un truc genre j'ouvrirais un espèce de refuge pour les animaux un truc comme ça donc plus rien à voir avec l'art la création l'artisanat je continuerais à faire de la peinture pour moi tu vois sur le côté peut-être que je peindrais mes animaux j'en sais rien genre s'il n'y a plus besoin d'artistes du tout je continuerais à peindre pour moi et puis après j'essaierais de je ferais complètement autre chose je pense d'accord où est-ce que tu te verrais dans 5 ans ou dans 10 ans si tout se passe comme tu le souhaites ah bah ça c'est une bonne question bah je pense que toujours au même endroit peut-être juste ouais peut-être que je ferais un petit peu plus de direction artistique je pense plus que de painting pour avoir un petit peu plus de temps pour faire mes projets à moi et puis ce genre de choses je pense donc t'aimerais avoir des projets à toi oui si j'avais le temps bien sûr bah si j'avais le temps oui je préférerais avoir plus de temps pour peindre pour moi plutôt que de toujours peindre pour d'autres personnes forcément mais là j'avoue que c'est en fait le problème des projets persos c'est qu'il te faut la motivation de les finir et c'est un truc qui est compliqué alors que des projets pro je sais que je vais avoir la motivation de les finir parce que j'ai pas le choix donc en fait quand tu comme j'ai envie encore de progresser et tout bah je prends plus de projets pro justement pour me forcer à finir des choses mais je pense oui dans le futur si je peux prendre un peu moins de travail pro et passer un petit peu plus de temps à juste peindre des trucs persos ou même peut-être prendre le temps d'essayer de développer tu sais il y a des artistes qui font ça qui ont une espèce de série d'illustration avec un thème ou des personnages récurrents comme ça j'aimerais bien faire ça un jour voilà ok si tu pouvais revenir en arrière est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire différemment le seul truc que je ferais différemment c'est peut-être que je ferais pas d'études de lettres comme ça je perdrais pas un an voilà mais sinon un an en fait comme j'aime bien le résultat actuel j'ai pas envie de changer les trucs tu vois je sais pas si ça fait sens ça démontre que t'as l'air satisfaite de ta vie et de là où t'en es très bien et bah écoute je te propose la toute dernière question si t'avais un tableau géant et que tu pouvais écrire un seul message dessus ou une seule citation et que le monde entier pouvait le voir qu'est-ce que t'écrirais ? j'ai adoré ton regard ouais bah je sais pas courage les gars on est ensemble je sais pas franchement aucune idée je pense pas que j'ai quelque chose à dire au monde entier donc je sais pas bon voilà en tout cas je vous remercie je vous remercie tous ceux qui ont réagi dans le chat qui ont participé d'ailleurs je tiens à faire remarquer quelque chose c'est qu'on est quand même à plus de 3 heures d'interview la moyenne en tout cas lorsque je regardais c'était à peu près 240-250 personnes présentes et après 3 heures on est quand même encore à 200 personnes en moyenne ce qui fait que on a réussi à maintenir l'attention des gens pendant un long moment ce qui est assez impressionnant quand même sur une durée de 3 heures donc merci à tous d'avoir eu la patience de regarder jusqu'ici j'avoue merci surtout à Marie qui du coup a subi nos questions pendant tout ce temps non mais ça va il n'y avait pas de questions trop bizarres tout va bien ouais si on oublie la dernière c'est ça la dernière est intéressante c'est juste que je n'ai pas d'idée je comprends je comprends puis voilà après si vous voulez genre me suivre sur les réseaux sociaux tout ça je suis plus du coup sur Twitter je poste un peu de tout et n'importe quoi genre même si je fais un petit croquis de fanart et tout c'est là-bas que ça se passe mais sinon après j'ai pas trop de projets persos du coup comme je disais tristement ça viendra peut-être si tu mets la priorité là-dessus un jour qui sait c'est ça peut-être dans tous les cas tu m'as devancé donc j'allais le dire n'hésitez pas à suivre son travail vous l'avez vu c'est sublime c'est somptueux et ça continue de s'améliorer en plus dans le temps donc c'est vraiment un artiste à suivre une artiste à suivre plutôt je pense que Johan s'il est encore dans les parages il va vous reposter dans le chat les liens et sinon ce sera de toute façon reposter ben voilà il vient de le faire et sinon ce sera en dessous de la vidéo YouTube bien sûr donc tu disais que c'est sur Twitter que t'es la plus active c'est ça ? oui oui ok pas d'Instagram non j'ai toujours eu peur de ce réseau d'accord donc voilà j'ai jamais eu le courage de faire Instagram voilà je comprends mais moi j'ai créé mon compte pour la forme il y a quelques mois je suis un fantôme dessus ben voilà mais bon au moins il existe c'est ça bon en tout cas merci à tous merci Marie et je te souhaite une bonne fin de soirée et à une prochaine avec plaisir salut tout le monde merci au revoir l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas l'artiste un peu pour cette vidéo un peu t'intéresse tout le monde Sous-titrage ST' 501